Bonsoir donc, bienvenue sur le live numéro 16 déjà de la chaîne Tabula Rasa. Désolé pour le petit retard mais j'avais appuyé sur le mauvais bouton et j'avais commencé à faire un enregistrement et pas la diffusion en live. Voilà, je suis désolé de la méprise, désolé du petit contre-temps. Donc j'avais commencé pendant 10 minutes à vous parler de nos campagnes justement comme d'habitude. Donc dans la première rubrique, on se met à table. Voilà, donc on ne s'est pas vu la semaine dernière puisque voilà on était en voyage en Allemagne, en Autriche. Un voyage d'ailleurs dont j'ai ramené quelques petites choses dont je vais vous faire part dans un bref instant. Et voilà pour recommencer on va dire mon propos puisque ça va être pour la deuxième fois dans la mesure où je viens déjà de le faire. Donc je vais avoir l'impression de faire mon travail d'habitude. Salut JeepOnline, bienvenue sur le live. Là cette fois-ci on est bel et bien en live. Et donc évidemment j'invite aussi ceux qui on va dire n'assistent pas au live et qui vous êtes nombreux en plus à regarder la diffusion du live. Donc je vous en remercie beaucoup. Je vois que de plus en plus nombreux vous regardez justement la diffusion du live parce que vous n'avez pas le temps de pouvoir vous dégager un moment pour passer sur le chat pour regarder l'émission en direct le mercredi soir. Mais voilà vous êtes les bienvenus également pour regarder la rediffusion. Alors je disais, eh bien notre calendrier. Alors donc comme il y avait eu une semaine en plus, donc ça fait quelques petites parties dont j'ai à vous parler. Donc tout d'abord le 7 mai nous avons joué à Shadowrun. La suite de la campagne du Tarot du Sixième Monde avec la fameuse Arcane du Vigilante où les personnages ont dû avoir forte affaire et maille à partir avec un policier épris de justice quelque peu expéditive de la Lone Star. Qui a réussi en fait, et là ils l'ont découvert, à récupérer l'une des arcanes, donc l'arcane du Vigilante. Un groupe donc de terroristes amérindiens qui n'étaient pas clairs non plus. Mais bon voilà, comme d'habitude dans le monde de Shadowrun, il n'y a pas vraiment de méchant, pas vraiment de gentil. Tout n'est qu'à faire de tons de gris, voire même de tons de gris très froncés, voire de noir. Ensuite, le vendredi 13 mai, jour de mon anniversaire, j'ai célébré la fin de la phase 2 de la campagne Versus de très belle manière avec le scénario Conscience Quantion League qui avait déjà été joué avec l'autre groupe, le groupe du mardi, avec le scénario L'Ultime Orgasme. Ces deux scénarios ont permis vraiment de mettre fin à la deuxième grosse phase de la campagne, la première phase de la campagne de Versus allant de l'année 2023 où ils commencent la campagne, où ils vivent un gros événement pendant l'hiver, la fameuse ère glaciaire qui est l'objet de la campagne qui s'appelle L'Ultime Compromis, qui sera une campagne qui paraîtra avec le jeu de base normalement, du moins c'est ce qui est prévu. Je rappelle que Versus est un jeu de ma création où l'on joue des super vilains qui sont là pour endosser ce rôle afin de s'occuper des héros et de faire en sorte de leur donner de l'opposition pour qu'ils ne s'ennuient pas et également de gérer quelque peu leurs excès en se faisant taper dessus plutôt qu'ils ne tapent sur des victimes innocentes. C'est un peu le pitch du jeu, si vous ne connaissez pas du tout, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne qui parle justement du jeu que je décris justement l'univers, j'explique un peu le système de jeu, il y aura sûrement d'autres vidéos qui en parleront quand le jeu sera en phase d'être bel et bien édité, ce qui devrait normalement arriver bientôt, je l'espère, je croise les doigts. Le samedi 14, pour poursuivre la fête, il y avait le matin le tournage de la vidéo spéciale anniversaire, spéciale 15 ans. Ça s'est fait de la meilleure des manières, vous avez pu, j'espère, découvrir ma table de jeu à Rollmaster et mes joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, depuis une quinzaine d'années. Et voilà, et donc on a joué à un scénario spécial l'après-midi où donc ils étaient là pour fêter l'anniversaire de Bigby. Bon donc on a fait quand même beaucoup de gestion en début de partie, parce qu'ils avaient des intrigues à gérer avant d'aller à la fête d'anniversaire proprement dite et puis à se renseigner évidemment sur ce qui les attendait parce qu'ils pensaient que cette invitation de la part de Bigby cachait quelque chose et en effet elle cachait quelque chose. Mais donc on n'a pas réussi à terminer le scénario, donc on le terminera la prochaine fois. Mais voilà, tout était mis en place et donc on a dû arrêter malheureusement à 19h, d'habitude on joue le soir aussi après dîner. Mais là il y avait la fête d'anniversaire le soir donc évidemment où je recevais très dignement quasiment tous les joueurs de la sauce qui sont aussi des amis et donc avec qui on a partagé un sympathique moment autour d'une salade et on va dire d'un plateau de charcuterie. Voilà. Alors le dimanche, la fête s'est un peu poursuivie, voilà on a fait un petit barbecue le midi et l'après-midi on a fait un jeu de figurines donc DC Heroes, dans l'univers de DC, Heroclix DC, voilà, et Marvel d'ailleurs puisqu'il y a les deux. Donc là on a plutôt joué Marvel, donc on s'est dit on va jouer des figurines Marvel pour 900 points et donc on se tape Galactus, voilà. Donc Heroclix qui est un super jeu de figurines, malheureusement très peu connu par chez nous. Il a été connu au tout début de son existence puisque le jeu date de 2003, si mes souvenirs sont bons. 2002-2003, en tout cas moi je l'ai découvert vraiment au tout début et j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était un jeu avec des figurines présentées en booster aléatoire, mais bon on peut assez facilement se constituer des collections complètes en les achetant on va dire à des gens qui ouvrent des boosters et qui les constituent, comme pour les jeux de cartes à collectionner en fait c'est pareil. Et donc on constitue ces équipes, chaque figurine a un certain nombre de points et donc là on a réuni 900 points de figurines, on avait réuni du lourd, il y avait Magneto, Groot, Storm, Wolverine, Deadpool, etc. Et donc plein d'autres, il y avait 7 figurines je crois qu'on s'était répartis un petit peu entre nous plus une figurine de soutien, l'infirmière de nuit pour nous soigner parce qu'on s'est pris quand même des grosses patates. Et donc voilà, Galactus lui, il a envoyé des rayons d'énergie, il nous one-shotait, de toute façon il voyait toute la carte, il était très grand. C'est une figurine géante par rapport aux figurines Heroclis qui sont donc comme ça, à peu près, de cette taille-là. Galactus lui est comme ça quoi, voilà, si vous voyez. Donc voilà, on s'est bien amusé, enfin moi je me suis bien amusé, mes autres joueurs n'étaient pas très convaincus, mais bon tant pis, c'est pas grave. Le but c'était de faire découvrir, bah tant pis, je continuerai à soutenir ce jeu, même si je n'arrive pas, malheureusement, à convaincre d'autres de jouer avec moi. Ouais, tu trouves ça trop compliqué. C'est vrai que c'est un système qui est quand même assez, qui est basé en fait sur justement chaque caractéristique en fait, qui est donc un nombre qui va donc d'à peu près 5 jusqu'à 20 à peu près, correspond donc à déplacement, attaque, défense, dégâts, etc. Il y a plein de, et il y a des pouvoirs, et les pouvoirs sont lisibles uniquement avec un code de couleur qui est en fonction de la position sur la roue en fait, sur la position, c'est-à-dire qu'en fait à chaque nombre, il va être encadré par ou pas par une couleur, et cette couleur va correspondre évidemment à un pouvoir, donc évidemment, voilà, il y a une fiche évidemment récapitulative des pouvoirs, qui permet de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, et c'est vrai que ça demande de mémoriser un petit peu les pouvoirs, donc quand on les connaît ça va, quand on les connaît pas, c'est un peu plus compliqué. A ça on rajoute les capacités d'équipe, les capacités spéciales, sachant que chaque petite figurine dans les versions, on va dire, actuelles, ont une fiche avec, on va dire, leurs pouvoirs spéciaux, vraiment spécifiques à chaque figurine, s'ils en ont, et vraiment la description, on va dire, donc du pouvoir, s'il est un peu modifié par rapport au pouvoir de base. Donc oui, ça fait beaucoup de choses à mémoriser, mais ça reste quand même un jeu qui est extrêmement riche en termes tactiques, et qui vaut très largement la peine, excusez-moi. Hier soir, donc on a joué à Runquest, la fin de la campagne des démons arc-en-ciel, donc voilà, on a terminé, en trois séances on a réussi à jouer le scénario, ils ont réussi donc à résoudre le scénario et à atteindre leur objectif, qui était donc d'arrêter la guerre entre les humains, les trolls et alliés, comment dire, au Dragon Youth, je n'en dis pas plus, parce que je ne veux pas vous défleurer le scénario, pour ceux qui connaissent surtout la première mouture, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur justement la gamme Runquest, c'est vraiment le scénario qui est donc celui du starter set de Runquest, qui sortira bientôt en français, je l'espère, parce qu'il est vraiment d'excellente qualité, là on est dans la continuité, on va dire, de la campagne des démons arc-en-ciel, qui était parue pour la troisième édition de Runquest, voilà. Donc la campagne se poursuivra, et là ce sera avec des scénarios de ma composition, voilà, mais les joueurs étaient plutôt satisfaits, même si le jeu n'est quand même pas évident en termes, au niveau système, tous les joueurs, parce qu'il y a énormément de choses en fait, les différents systèmes de magie par exemple, il y en a quatre différents, c'est quand même assez, mais le système des runes est quand même plutôt intéressant pour augmenter les chances de réussite des personnages, surtout quand ils font que des jets de dés pourris, alors là c'était vraiment le festival des jets de dés au-dessus de 90, hier c'était n'importe quoi, donc ça a été un peu compliqué. Ensuite, pour les parties à venir, vendredi 20 mai, c'est la suite de la campagne Mage l'Ascension, les chemins de la rémunissance, campagne donc que j'ai commencé quand le jeu est sorti en 93, et que j'ai fait de manière très morcelée, ce n'était pas en continu jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai fait en sorte en tout cas de jouer cette campagne sur la même thématique, donc la thématique de se rappeler ses vies passées par l'intermédiaire de son avatar, pour ceux qui connaissent Mage, sinon je vous renvoie à ma vidéo de présentation sur Mage, qui est d'ailleurs la vidéo la plus populaire de la chaîne, avec plus de 500 vues, c'est démentiel, et donc Mage continue avec un groupe toujours remanié, il y a toujours ma femme qui joue, évidemment depuis le début quasiment qu'on se connaît, on a joué à Mage déjà d'entrée, on a eu quelques périodes de pause, et puis le groupe a changé, et finalement on en est arrivé à continuer cette campagne, même si j'ai joué une autre campagne en parallèle, qui était donc la campagne de Reality is a Lie, la réalité est un mensonge, qui a été une campagne très intense, mais elle qui a été avec un début et une fin, c'était vraiment, on est arrivé à la fin du tout, il y a eu l'ascension d'une certaine manière qui a eu lieu, voilà, merci d'ailleurs, donc vendredi, après ce vendredi 20 mai, le samedi 21, donc Antica menée par Bruno Guérin, toute la journée, donc il viendra pour nous jouer la campagne, la fameuse campagne, la guerre de Troie, qui est déjà disponible pour les souscripteurs qui l'avaient demandé en PDF, et j'espère en tout cas bientôt en nouvelle version imprimée, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'exemplaires, voilà, j'espère qu'il sera imprimé, normalement c'est prévu, mais bon, il va falloir peut-être encore attendre un petit peu pour l'instant, on va faire avec les PDF pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir les avoir lors des deux précédentes souscriptions, celle de la V2 et celle du Mythologique. Voilà, d'ailleurs Mythologica, d'après ce que j'ai vu Bruno, évidemment, le samedi 14 mai, à l'occasion de ma fête d'anniversaire, normalement ça devrait sortir fin juin, début juillet, on espère en tout cas, que ça arrivera avant, on va dire, avant les vacances, pour ce qui est de la sortie, version papier du Mythologica, de la souscription Mythologica. Et dimanche, et bien dimanche ce sera Witcher, donc la suite du deuxième scénario, on va aller au clore et probablement enchaîner sur le suivant. Voilà, donc une petite campagne qui se poursuit plutôt bien, et qui va bien. Voilà, donc ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera sur cette table, pour continuer, on va dire, la campagne, même si l'UMJ, voilà, essaie encore de trouver un petit peu ses marques, se trouve pas trop à l'aise. Avec le monde ça va, mais avec le système des jeux c'est un peu plus compliqué. Mais bon, globalement, nous on s'amuse, donc je vois pas en quoi ce serait gênant. Mais ouais, il y a des petits quand même soucis, je pense qu'on fera un retour, voilà, d'expérience, une fois qu'on aura joué, puisque là on joue donc les scénarios, à la fois du livre de base, et le scénario officiel, et ce, on va dire, du livre des contes, du recueil de scénarios que je vous ai présenté, d'ailleurs lors de la présentation de la gamme. Et donc, avant le nouveau live, donc qui aura lieu le mercredi 25, eh bien, il y aura Hawkmoon, donc Hawkmoon, là ça joue en deuxième édition, tragédie, donc du, tragédie du millénaire, qui est le titre de la campagne, où donc il continue à servir d'une certaine manière, entre guillemets, le duc, comment dire, d'Oléans, et, donc on joue en France, évidemment, et où il continue à essayer de démêler cette histoire étrange de mutants, qui vénèrent donc des reliques de l'ancien temps, en particulier des ogives nucléaires, donc que vont-ils faire, est-ce qu'ils vont dévoiler, on va dire, les informations qu'ils ont réussi à avoir de la part de cette communauté, qui les a bien accueillis en plus, et qui les a plutôt acceptés, bon, ils ne sont pas restés très longtemps, parce que quand ils ont compris que tout était radioactif, ils se sont barrés, il ne faut quand même pas que déconner non plus, mais voilà, et donc, que vont-ils faire après cela, est-ce qu'ils vont tenter, on va dire, de lever des forces pour les éradiquer, de voler, comment dire, les reliques, que vont-ils faire, et bien nous le saurons dans le prochain épisode, voilà, c'est fini pour cette rubrique, la première, donc, on passe à la suite, là, il y a du nouveau, et le porte-monnaie, va pas aimer, oui, Cédric vient d'arriver, oui, à Sigrid, sur le Discord, d'accord, et bien bonsoir Sigrid, bienvenue, par contre, Sigrid, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas dans le salon, tu es dans la chaîne, ah, comme d'habitude, vous vous plantez de salon, pourtant, c'est dingue, les deux salons sont juste à côté, mais merci en tout cas de regarder, et je crois que tu viens d'échanger, ah, ah, ça y est, t'es là, ok, merci d'être au bon endroit, alors, pour ce qui est du porte-monnaie, le porte-monnaie, là, il va encore souffrir, tout d'abord, un petit point, sur, on va dire, mon projet coup de coeur, de maintenant, d'aujourd'hui, dans ce moment, je veux parler, on va dire, évidemment, de Blade Runner, voilà, Blade Runner, qui est un succès faramineux, je ne comprends pas, voilà, 1 347 842 euros, ça vient de changer sous mes yeux, 12 972 contre Rebuter, c'est énorme, franchement, un jeu qui était tant attendu que ça, j'espère que, voilà, je pense, de toute façon, que Free League va faire le taf, j'ai eu contact, d'ailleurs, avec, on va dire, l'un des, l'un justement, des membres de Free League, qui m'a dit que, normalement, il devrait pouvoir me faire bénéficier, on va dire, des PDF de bêta test, assez tôt, j'espère que, voilà, je pourrais vous les montrer, vous en faire bénéficier, le tester, et vous donner, on va dire, mon avis sur la chose, avant que je sorte, il reste une semaine pour, pour, on va dire, pour pledger, et franchement, si vous aimez Blade Runner, comme moi, je ne pense pas que vous l'aimiez autant que moi, ça va être dur, mais, voilà, si vous aimez Blade Runner, si la chose vous intéresse, si vous voulez vraiment faire quelque chose, de différent, voilà, c'était la semaine, là, où j'ai donc fait des vidéos, justement, sur les jeux policiers, Blade Runner sera éminemment, un jeu policier, dans une ambiance, évidemment, très, très, conforme, à celle de l'univers, donc des films, surtout du premier, je présume, puisqu'on joue, dans cette version, en 2037, donc on est entre les deux films, puisque le premier film se passe, en 2019, et le deuxième, donc se passe en 2049, voilà, donc, on est vraiment entre les deux, bon, il y a aussi les animés, qui sont d'assez bonne qualité, moi je trouve, qui pourraient également vous plaire, donc n'hésitez pas à regarder, voir si ça peut vous plaire, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, je le sais très bien, mais bon, c'est tout, voilà, tous les goûts sont dans la nature, mais là, moi, mon goût, c'est vraiment, on va dire, justement, le, ce jeu Blade Runner, que je voulais mettre à l'honneur, à savoir qu'également, quand on se reverra la semaine prochaine, seront sortis, enfin, il y aura eu le début des souscriptions pour, ça pas un cas, et pour donc, Batman, Gotham City Chronicles, qui va être également, qui va donc, je pense, être aussi les deux, les deux autres souscriptions, dont je vais vous parler, et que je vais soutenir, on va dire, Mordicus, alors, j'ai loupé des trucs, dans le chat, du, du, comment dire, du, de YouTube, parce que je regardais aussi, sur le, beaucoup sur le chat, comment dire, du Discord, et je n'y voyais personne, pour l'instant, donc, Jeep Online, pour une fois, donc, je tombe dessus, en cours, habituellement, je ne suis pas dispo, merci d'être, en tout cas, d'être là, voilà, Max, bonsoir, également, oui, c'est tout un programme, en effet, de créer un jeu, donc, tu dois sûrement parler, quand je parle de Versus, ouais, et donc, en effet, la campagne de la guerre de Troyes, ça va être, ça va être excellent, surtout, joué par l'auteur, quand même, ça a plutôt sa classe, comment je fais pour maîtriser autant de jeux, ben, je ne fais que ça, ou pour ainsi dire, voilà, comme je ne suis pas très, je suis assez casanier, voilà, et puis, bon, j'improvise beaucoup aussi, c'est ça qui me permet, de tenir le coup, c'est que, je lis certes, mais j'improvise beaucoup, comme ça, donc, je fais vraiment la préparation minimum, mais bon, avec de l'expérience, ça passe, quand on, on va dire, on a moins d'expérience, on va dire, c'est peut-être moins facile, évidemment, voilà, ma méthode n'est pas forcément la meilleure, je ne dis pas, mais bon, voilà, la méthode, en tout cas, que moi, j'utilise pour pouvoir maîtriser autant de jeux, j'essaye de jouer, on va dire, des jeux, quand même, que surtout, je connais bien, quand même, en termes d'univers, et de système de jeu, le minimum, et surtout, voilà, je prépare vraiment, vraiment le minimum dont j'ai besoin, pour pouvoir improviser, sur la trame que j'ai en tête, voilà, en particulier, surtout, beaucoup des, 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 des PNJ, en fait, des illustrations de PNJ, leur nom, parce que c'est ça que j'ai du mal, surtout, à improviser, c'est d'improviser, on va dire, un PNJ, avec son nom, généralement, je ne suis jamais satisfait du nom, que j'arrive à trouver, comme ça, à grûle pour pendre, il faut que je les ai trouvés, en avance, sinon, généralement, je ne suis pas satisfait du nom, que je trouve, sur le coup, il y a juste vraiment ça, qui m'ennuie, la plupart du temps, mais sinon, voilà, sinon, Max, tu disais aussi, ça vaudrait le coup, donc, de la diffuser, en une belle vidéo, ouais, mais, là, pour l'instant, je ne peux pas, enfin, on pourrait, comment dire, à la limite, enregistrer, mais vous n'aurez vraiment qu'une seule caméra, et ce ne serait pas, on va dire, dans les meilleures conditions, déjà que là, pour ce qui est des vidéos, et des lives, ce n'est pas dans les conditions, les plus idéales, franchement, voilà, moi, je, pour l'instant, je juge que c'est pas, que je ne peux pas le faire, donc, je ne peux que vous inviter, à venir écouter les parties, ou les regarder, quand on les fait en live, donc, le vendredi soir, le samedi, et le dimanche, c'est le mieux, au moins, quand on est en live, il n'y a pas de problème, au moins, vous voyez une vraie partie, et c'est tout ce que je peux vous proposer, et j'aurais du mal, de toute façon, à aller faire diffuser, ce que ça gênerait, je pense, certains de mes joueurs, et joueuses, et en plus, on dit beaucoup de bêtises, ouais, voilà, qui ne passerait pas, je pense, la censure de YouTube, parce que, voilà, YouTube n'a pas d'humour, c'est bien connu, et les gens qui le regardent, et qui nous dénoncent, n'ont pas d'humour non plus, évidemment, aussi, donc, voilà, je ne voudrais pas, que ma chaîne prenne fin, déjà, que, voilà, parfois, c'est un petit peu limite, limite, donc, j'aimerais quand même, rester sur YouTube, le plus de temps possible, même si, bon, voilà, je pourrais vivre sans YouTube, techniquement, mais ça serait dommage, on va dire, pour la cause du jeu de rôle, de ne pas continuer, à faire ce que je fais, avec plaisir, et surtout, pour vous, voilà, alors, The Witcher, le système est assez, oui, on a pu le voir, en effet, mais il est assez expéditif aussi, le Witcher, il fait du one shot, à longueur de journée, il tartine, mais alors, c'est terrible, et donc, bonsoir Juju, désolé, j'ai encore, quelques soucis, et le Colonel Moutard, dans le salon, avec le chandelier, oui, les visuels, donc, de Blade Runner, donnent très envie, oui, en effet, les visuels sont vraiment, très très beaux, là, sur ce point, de toute façon, voilà, c'est Free League, Free League, il y a l'originalité du système, l'originalité également, des adaptations d'univers, dont ils ont pu nous faire part, pour l'instant, donc, c'est-à-dire, Alien, voilà, je prends par exemple, voilà, Alien, il fallait quand même, voilà, il fallait le faire, mais ils aiment, on va dire, quand même, les licences, qui dépotent, donc, il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment cette volonté-là, d'aller là, où les gens ne les attendent pas, forcément, plein d'autres, on va dire, jeux, vraiment, borderline, comme Twilight 2000, dont je vous parlerai, donc, le jeu sur la guerre, à l'Est, voilà, avec la Russie, qui envahit la Pologne, voilà, si ça ne vous rappelle rien, donc, voilà, en tout cas, des jeux vraiment très originaux, avec un système maison, donc, le fameux système Year Zero, voilà, qui a été mis en place, avec l'Utend Year Zero, justement, donc, voilà, Free League, un label de qualité pour moi, voilà, je ne les souviendrai jamais assez, même si, bon, j'ai quand même de très bons contacts avec eux, en plus, parce que c'est vraiment des gens super sympas, donc, ça serait quand même dommage de ne pas les soutenir dans leur travail, parce que c'est une boîte, en tout cas, qui a le mérite de faire au mieux, de proposer vraiment de la nouveauté dans le jeu de rôle, moi, je juge vraiment que Free League, aujourd'hui, c'est vraiment le White Wolf des années 90, qui nous avait émerveillé avec le World of Darkness, voilà, Free League, eux, font la même chose, avec de magnifiques jeux aussi, qui ne sont pas des jeux à licence, comme Coriolis, dont je vous parlerai bientôt, qui est vraiment un jeu de SF extraordinaire aussi, que j'ai maîtrisé avec beaucoup de plaisir, donc, bref, voilà, Free League, mangez-en, ce qui est disponible déjà en français, donc, c'est chez Arkane Asylum, sinon, si vous avez le courage, achetez en anglais, c'est très bien aussi, en tout cas, voilà, ça, c'est dit, et oui, la boîte de la lienne est magnifique, Jeep Online, je suis tout à fait d'accord, on me renvoie d'ailleurs, à ma vidéo sur le sujet, donc, ça, c'était pour les financements, dont je devais vous parler, voilà, on a un petit peu, euh, non, ça ne sera pas exactement la même, à chaque fois, comment dire, qu'ils déclinent leur système, il est vraiment décliné, d'une manière particulière, pour chaque jeu, donc, il y a les mêmes principes de mécanique, mais il y a plein de petites choses, qui s'y rajoutent, et qui, qui sont vraiment sujettes, on va dire, à chaque univers, là, par exemple, dans, dans Blade Runner, d'après ce que j'ai pu voir, il va y avoir un système d'enquête spécifique, avec des indices, euh, il y a visiblement, un système de poursuite, qui, pareil, va être extrêmement, euh, spécifique, comment dire, au jeu, bah oui, le système de poursuite est très important, dans un jeu policier, voilà, je vous renvoie à ma vidéo sur COPS, qui a aussi un système de poursuite, qui est vraiment très, très, très spécifique, donc, voilà, on va avoir vraiment, euh, un mutant de New Year Zero, qui, à chaque fois, comment dire, est adapté à son sujet, Twilight 2000, que je vous présenterai un peu plus tard, cet été, il a un système, euh, euh, donc, Year Zero, qui est spécifique, on va dire, pour faire du jeu de guerre, qui n'est pas du tout le même, bon, ça peut se rapprocher un petit peu, sur certains aspects d'Alien, parce que dans Alien, il y a le côté guerre, mais Alien, le point fort du système, c'est le système de stress et de peur, qui, qui, qui vraiment est le point fort du système, bah ça, on ne les a pas dans les autres moutures, il est vraiment spécifique à Alien, voilà, donc, on a, on va dire, voilà, un système qui se décline à chaque fois, euh, par rapport à son sujet, voilà, euh, oui, je sais, la caméra n'arrête pas de chercher son focus, euh, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi elle le fait, je ne peux pas le régler, c'est OBS, qui fout la merde, à chaque fois, je n'ai pas ce problème, quand je n'utilise pas OBS, en fait, et dans OBS, c'est impossible, à régler, j'ai cherché pendant pas mal de temps, je sais, on me le dit, j'en suis désolé, voilà, désolé, euh, donc, la rubrique suivante, on va passer, euh, alors, on en était, ah, je me suis trompé, euh, donc, qu'est-ce que j'ai à vous montrer cette semaine, j'ai énormément de choses à vous montrer, justement cette semaine, parce que, ben là, j'ai, j'ai accumulé pas mal de petites choses, depuis, depuis la dernière fois, puisqu'il n'y a pas eu live, donc, de la, de la semaine dernière, et j'ai ramené, évidemment, des choses de mon voyage, en particulier, pas la moindre, alors, alors, on va commencer, ben, par, on va dire, justement, le, le Medfan, euh, pour commencer, donc, qu'est-ce qui m'est arrivé, et bien, il m'est arrivé ça, Aldorf, Crown of the Empire, alors que vient juste de sortir, d'ailleurs, avant-hier, le, le tome 4, de la campagne, de l'ennemi intérieur, donc, The Enemy Within, qui s'appelle, donc, The Horned Rat, le raccord nu, donc, sur le thème des scaven, je présume, surtout, en plus, en version collector, donc, voilà, ben, je vais me l'acheter, même si là, ça va me coûter bon bec, dans la mesure où, je pensais pouvoir l'acheter, sur Philibert, mais il y en a déjà plus d'exemplaires, donc, je suis, complètement, dans la mouise, parce que ça va me coûter, très, très cher, en frais de port, cette histoire, parce qu'il est introuvable, en France, il n'y avait que Philibert, quand on avait, quelques exemplaires, et il n'y aura pas de réassort, à mon avis, ou alors, ça sera dans pas mal de temps, voilà, et, je dois dire que, je suis dans l'incapacité, de l'avoir, dans des délais corrects, par ma boutique habituelle, parce que, franchement, ben alors, franchement, le comportement, des petits, avec les petites boutiques, de province, qui ne passent pas, on va dire, par des gros distributeurs, ou qui ne font pas, on va dire, de l'import en direct, et qui doivent passer, donc, par les grosses firmes d'import européennes, que sont, je les cite Rêve, je n'ai pas peur, un Traffin, et donc, l'autre, comment elle s'appelle déjà, c'est Blackfire, ben, je suis désolé, mais ils sont complètement nuls, mais nuls, leurs prix sont corrects, mais, au niveau des délais, ils sont complètement nuls, voilà, moi ça fait, quand même, depuis septembre dernier, que, je, j'attends, comment dire, ne serait-ce que le volume 3, comment dire, donc, le volume 3 de la campagne, donc, l'ennemi derrière le trône, qui se passe à Middenheim, ben, voilà, je ne l'ai toujours pas, quoi, et je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, et quand on fait la commande, la commande, elle est ferme, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'annuler, j'aurais pu l'acheter deux fois, comment dire, sur Philibert, entre temps, parce que, eux, ils l'ont eu, mais là, voilà, j'attends depuis septembre, et, ben, il me dit, ben, je ne sais pas, voilà, ça va arriver, et entre temps, alors que j'ai commandé ça depuis septembre dernier, ben, j'ai eu quand même, qui est arrivé, donc, Aldorf, ce supplément-là, qui lui est arrivé normalement, à peu près, et, donc, aussi, le supplément, donc, Middenheim, que je vous ai montré, dans un précédent live. Voilà, donc, c'était mon petit coup de gueule, parce que, moi, j'en ai un peu ras-le-bol, de ces boîtes, qui nous prennent un petit peu en otage, et qui, donc, nous empêchent, on va dire, d'avoir, sur notre sol, on va dire, dignement, on va dire, les jeux en VO, franchement, voilà, mais, je suis content quand même, celui-là, je l'ai eu, et j'en suis bien heureux, donc, bonsoir, Dany, et, ben, oui, t'as d'excellents souvenirs d'HeroClix, j'ai, ben, content de savoir, comment dire, qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà Heroclix, qui est, donc, un jeu de figurine, vraiment excellent. Donc, Aldorf, c'est un bouquin, de, donc, qui nous fait, voilà, toujours pas de vagination dans l'index, c'est vachement pratique, 225 pages, voilà, avec la carte, donc, de Aldorf, qui est dans les, dans les 3e, enfin, dans les 2e, et 4e de couverture, voilà, donc, carte, on va dire que je trouve plus sobre, quand même, que celle de la 2e édition, mais bon, elle est très fonctionnelle, donc, il n'y a pas de problème, et donc, on a la description, de toute la ville, quartier par quartier, voilà, avec, donc, l'histoire de la ville, les gouvernants, les gangs d'Aldorf, les, 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 les grands ponts, aussi, l'importance des ponts, donc, avec leur péage, rappelez-vous, voilà, les, les portes, également, de la cité, voilà, les festivals, également, comment s'amuser, on va dire, dans la ville, etc., après, donc, on a, donc, la description, quartier par quartier, donc, la rive sud, la rive est, la cité du nord, la cité, donc, l'Under City, la cité souterraine, au-delà des murs, également, aussi, un petit chapitre, également, donc, sur l'espionnage, et, évidemment, les cultes proscrits, voilà, les cultes chaotiques, et divers, et variés, donc, je vous feuillette, ça, quand même, un petit chouïa, donc, les illustrations, sont très, très belles, évidemment, toujours le même, le même souci de mise en page, voilà, c'est très, très carré, voilà, avec une très, très bonne qualité, j'espère qu'il sera traduit, de belle manière, en français, voilà, avec, donc, par exemple, la chronologie, justement, de l'histoire de la ville, donc, de moins, moins 3000, jusqu'à, donc, 2507, qui est l'époque où on joue, donc, dans la quatrième édition, là, donc, les gouvernants d'Eldorf, comme je vous le disais, voilà, donc, tous les grands, tous les grands, qui vous sont présentés, avec, à chaque fois, des petites, des petites, encarts, là, ici, avec le hameçon, qui sont, en fait, des idées de scénario, donc, des hameçonnages, si je puis dire, voilà, comment, comment, on va dire, justement, hameçonner ses joueurs, je trouve que c'est assez bien vu, comme, comme petite signalétique, voilà, les mythes et légendes de Eldorf, les gangs de Eldorf, ça, c'est très important, quand même, en plus des cultes, qui sont décrits à la fin, voilà, les différents festivals, donc, on a vraiment, les différents jours de fête, et les manifestations, qui peuvent, évidemment, être très intéressantes, à, justement, comment dire, utiliser en jeu, pour donner de la couleur, on va dire, à la ville, les, donc, le Daily Entertainment, vous avez des petites tables, en fait, d'événements aléatoires, qui peuvent se passer en ville, ça peut être bien, pour un petit peu, occuper vos joueurs, si jamais, ils s'ennuient, dans la ville d'Eldorf, voilà, la description, donc, des quartiers, voilà, quartier par quartier, donc, voilà, vous avez chaque spécificité, donc, j'ai l'impression, que cette édition, a l'air quand même, plus complète, que celle de la deuxième édition, sachant que, la deuxième édition, il y avait la partie description, et il y avait, donc, une campagne, qui était, donc, la campagne des, comment c'était, les chemins de la damnation, ou quelque chose comme ça, que ça s'appelait, ou quelque chose, on va dire, de similaire, oui, ça s'appelait comme ça, les voies de la damnation, c'est ça, donc, c'était, chaque supplément thématique, donc, il y avait celui sur Midonheim, sur Aldorf, sur Nuln, qui formait, en fait, une campagne, une campagne, donc là, il n'y a pas de campagne, par contre, vous avez quand même, une ville clé en main, donc, qui vous sera utile, évidemment, dans le cours de la campagne, de, comment s'appelle, de l'ennemi intérieur, évidemment, puisque c'est une aide de jeu, en fait, à la campagne de l'ennemi intérieur, pour le tome 2, qui est mort sur le Reich, où donc, évidemment, ils passeront par Aldorf, alors Max, tu dis, Warhammer, c'est un truc de dingue, je me demande, à combien d'éditions, des scénars, et d'aides de jeu, ils en sont ? Pour la campagne de l'ennemi intérieur, c'est que la deuxième mouture, il n'y en a eu qu'une, il n'y a eu que celle, comment dire, de la première édition, après, ils n'ont jamais refait, la campagne de l'ennemi intérieur, donc, pour la deuxième édition, elle n'est pas parue, il y a eu, la campagne des mille trônes, il y a eu, donc, la campagne des voix de la damnation, mais il n'y a pas eu, de réédition, de la campagne, la campagne mythique, que l'on connaît, donc voilà, toujours, donc, description, quartier par quartier, avec des idées de scénario, il y en a énormément, il y en a plein, en fait, c'est gorgé, de petites scénettes, de petites idées, on a vraiment, de quoi, de quoi, très très facilement, en fait, jouer, rien qu'en lisant le livre, vous pouvez vraiment faire, une campagne urbaine, complète, plus, j'ai l'impression, qu'avec Middenheim, qui était plus un guide, qui était, Middenheim, qui était prévu, vraiment, pour, donc, le troisième tome, de la campagne de l'ennemi intérieur, donc, le pouvoir derrière le trône, power behind the throne, voilà, donc, on est là dedans, donc, voilà, description encore des quartiers, donc ça, ça prend pas mal de pages, je passe, avec quand même, des illustrations, un peu gritty, il faut quand même, le reconnaître, c'est, mais en tout cas, voilà, c'est de bonne facture, et je trouve, en tout cas, que celui-ci est vraiment, plus complet, là, ça se voit bien, Middenheim, je trouvais quand même, que la première édition de Middenheim, était, était très complète, la deuxième édition aussi, la troisième, voilà, elle était à peu près, au même niveau de descriptif, j'ai l'impression, que la deuxième édition, donc, mais celui-là, vraiment, Aldorf, là, vous avez, une mine, donc, dans ces, 200, 225 pages, qui vous sont proposées, voilà, donc, toujours, voilà, ces idées de scénar, il y en a vraiment, à toutes les pages, dans chacun des quartiers, en fait, vous avez, la, la totale, donc, après, on passe donc au chapitre, une fois que c'est fini, avec les différents quartiers de la ville, à la ville souterraine, donc, voilà, vous avez en plus, des facs similés, des aides de jeu, avec des primes, des avis de recherche, évidemment, qui sont proposés, voilà, les cultes prohibés, les groupes extrémistes, les groupes chaotiques, voilà, qui sont vraiment le sujet, évidemment, majeur, de la campagne de l'ennemi intérieur, voilà, puisque, ben, l'ennemi est à l'intérieur, l'ennemi, c'est l'humain, qui est corrompu par le chaos, c'est un peu cette thématique, alors, après, je vais passer à la deuxième, voilà, j'avais dit que ce serait un, un spécial, l'œil noir, ou pas loin, parce que, ben, j'ai trois, trois choses à vous présenter, de l'œil noir, donc, celui-ci, ben, je l'ai reçu ce matin, j'ai eu le temps, juste de le feuilleter, mais il est pléthorique, je l'avais vu en Allemagne, mais je ne voulais pas l'acheter en allemand, parce que, ben, voilà, je suis désolé, mais que ce soit moi, ou, on va dire, l'ami avec qui, on fait, on va dire, la gamme l'œil noir, ben, on n'est pas non plus, on va dire, des anglophiles, et, particulièrement, on va dire, assez bon, de mon point de vue, voilà, j'ai bien vu qu'en Allemagne, mon allemand était un peu rouillé, à l'oral, donc, à l'écrit, ça ne doit pas être mieux, donc, voilà, on a affaire, pour ce premier guide, donc là, en anglais, date de 2019, Magie dans l'aventurie, j'espère qu'il va sortir en français, parce que, franchement, ça serait dommage de se passer d'un tel truc, 240 pages, de règles supplémentaires sur la magie, sont vraiment très, très, très intéressantes, des options, comment dire, pu savoir quoi en faire, donc, la description de toutes les traditions magiques, des règles de magie avancées, pour pouvoir modifier ses sorts, pour pouvoir, donc, s'entraîner, évidemment, aussi à la magie, pour améliorer l'effet de ses sorts, voilà, créer ses sorts, également, aussi, des habiletés magiques spéciales pour son personnage, donc, on en a dans le livre de base, qui vous sont proposés, là, il y a d'autres habiletés magiques spécifiques, qui vous sont données en plus, donc, des styles de magie, des choses plus généralistes, voilà, et donc, des sorts supplémentaires, évidemment, avec, donc, le système, évidemment, de développer, on va dire, de lancement de sorts, de rituels, en fonction, évidemment, des traditions, des nouvelles professions, donc, là, dans les nouvelles professions, il y a vraiment pas mal de choses, dans toutes les catégories, donc, de mages noirs, gris, dans tout ce qui est, également, donc, avec des variantes, aussi, donc, le mag intuitif, l'illusionniste, etc., le mag de guilde, la description, également, aussi, des universités de magie, vraiment, le monde de l'aventurie, prend une dimension, par rapport à ce que nous, on a connu, dans la première édition, qui était vraiment très, voilà, c'était très succinct, même avec tous les suppléments, là, franchement, on a quelque chose, un univers, qui se dessine, qui est vraiment extraordinaire, franchement, moi, j'en suis abasourdi, à chaque fois, il y a des dizaines de suppléments, j'ai vu le rayon, l'œil noir, comment dire, dans la boutique, où j'ai acheté, justement, le supplément, que je vais vous montrer après, franchement, la gamme l'œil noir, est pléthorique, en VO, donc, et en version allemande, déjà, et en version, en version, donc, anglaise, aussi, parce que, systématiquement, c'est traduit en anglais, avant de revenir par chez nous, donc, traduit par Black Book, mais bon, là, il nous manque énormément de choses, en fait, on a, voilà, des années et des années de suppléments, potentiellement, à venir, sauf que, voilà, l'œil noir, n'est évidemment pas le jeu, on va dire, attendu, et, on va dire, aimé, de la plupart des gens, qui font du maître fan, malheureusement, il faut le déplorer, et on ne peut que le déplorer, parce que, il a tellement plus de qualité, sur énormément d'aspects, que ce soit son univers, son système de jeu, qui, bon, une fois qu'on a réussi à comprendre comment ça fonctionne, en fin de compte, il n'est pas super compliqué, mais il propose énormément d'options, et donc, Sifrit, tu dis, le GDR allemand, qui apparemment marche le mieux, que Dédé, oui, alors, Dédé est présent dans les rayonnages, on va dire, des boutiques, donc, moi, j'ai vu une très très grosse boutique, de Munich, qui était vraiment, voilà, très, capinons sur rue, ils ont aussi une boutique sur Berlin, d'ailleurs, le vendeur était vraiment super gentil, il parlait bien anglais, heureusement, parce que moi, mon allemand était un peu, un peu erratique, et donc, c'est vraiment le jeu qui marche le plus, en effet, mais ils ont Donjons et Dragons, en allemand, et en anglais, mais en allemand, ils ont surtout les livres de base, ils ont, tous les suppléments, quasiment, sont encore en anglais, d'après ce que j'ai vu, voilà, donc voilà, les archétypes, et les appendices, donc vous avez, tout cela que vous avez proposé, donc là, on est vraiment dans un supplément, de, comment dire, de règles, supplémentaires, voilà, avec les différentes, par exemple, les sigils, les seaux, comment dire, de magie, de chaque, de chaque école de magie, de chaque université de magie, donc après, on a la description, évidemment, de, de, de sorts, voilà, pour, donc pouvoir créer ses propres, ses propres effets, c'est vraiment toutes les mécaniques, pour faire de la création de sorts, et pour, donc, créer, ou créer des, des sorts modifiés, donc voilà, les traditions, par exemple, l'Arcane Dancers, voilà, le danseur arcanique, donc avec ses sorts spécifiques, donc de sorts de magie, de danse, évidemment, là, les règles avancées de magie, donc voilà, le système, nous est reprécisé, redéfini complètement, dans, dans toute, dans toute sa splendeur, donc voilà, le système n'est pas compliqué en soi, mais là, il offre vraiment beaucoup plus d'options, beaucoup plus de, de variantes, les habilités spéciales, donc voilà, ce sont en fait des talents, donc l'équivalent un peu des feats, de la 3ème édition, et la 3.5 de Dédé, mais qui, là, concentré évidemment sur la magie, avec donc évidemment, les styles de magie, donc en fonction des écoles, justement, de magie en question, donc voilà, on a là, d'ailleurs, donc les, les habilités par, par école de magie, avec évidemment, un récapitulatif, mais bon, je crois qu'il y a un récapitulatif à la fin aussi, les cantrips, donc les sorts mineurs, que vous pouvez apprendre aussi, il y en a plein de pages, ensuite, on a donc des nouveaux sorts aussi, qui vous sont décrits, évidemment, un peu de toutes les paroisses, il y en a pas mal, ce qui permet d'avoir maintenant, on va dire, vraiment tous les sorts en un seul bouquin, ce qui était assez pénible, parce que il y avait, j'ai pu voir entre la, ça c'est à l'essai, puisque j'ai maîtrisé l'œil noir, il n'y a pas très très longtemps, il manquait en fait, il y a plein de sorts qui ne sont pas dans le livre de base, et qui sont du coup dans les suppléments, donc là, je crois que normalement, tout est résumé, dans un seul supplément, voilà, tout ce qui est un peu, on va dire, dilué dans les suppléments, quoique il doit y avoir quand même des nouveautés, quand même dans certains suppléments régionaux, tout normalement, doit être enfin remis ici, avec le système de magie définitif, donc les professions, les différentes professions de magie, qui vous sont proposées, donc le mage noir, donc le hall de l'illumination, le mage noir, donc de l'académie de phasard, des pouvoirs mentaux, le mage noir, donc d'étudiant, comment dire, de Demirion, Ophénos, le Coeladir, voilà, donc là en fait, c'est des archétypes, qui vous proposent, pas des archétypes jouables, mais c'est à dire, comment, toutes les, on va dire, les données techniques spécifiques, pour pouvoir créer un personnage, de cette école, il n'est pas complet, il vous propose justement, des prétirés, dans la section suivante, donc le derviche, le mage gris, de l'école de Gerasim, de la voie directe, le mage gris, donc, du hall de Kuslik, de l'antimagie, voilà, l'académie Lovangen, de la transformation, avec à chaque fois, évidemment, une illustration, le mage gris, donc, de la haute magie, de l'académie punine, de l'école Sidona, de la transformation, voilà, le mage gris, mage gris encore, de l'école Torval, de la Kellervoyance, donc, il y en a vraiment pléthore, de l'école Zorgan, de la prestance existentielle, pour aller le traduire comme ça, le mage de guilde, donc, du séminaire Donner Bar, il faut le prononcer à l'allemande, le mage de guilde, donc, étudiant de Kelbara, Ae Baburia, voilà, donc, vous avez aussi, donc, vraiment, de toutes les cultures, donc, culture occidentale, nordique, orientale, etc., de l'univers de l'aventurie, c'est plutôt pas mal, donc, voilà, le mage de guilde encore, l'azaki, l'illusionniste, le mage intuitif, qu'on appelle aussi, c'est le mage, le magical scoundrel, c'est le vaurien, le vaurien magique, le majuna, voilà, le kabalot, etc., alors, ça va être une vraie tuerie, en effet, en Danique, qui, toi, je sais que tu aimes l'œil noir, voilà, la charizade, il y a énormément de choses, là, franchement, si vous ne trouvez pas votre bonheur, en tant que pratiquant de magie, dans l'œil noir, ça va être vraiment une tuerie cosmique, en effet, vivement qu'il passe en français, parce que, voilà, moi-même, j'ai été très étonné, par, on va dire, l'exhaustivité et la qualité de ce supplément, en termes de propositions ludiques, en tout cas, donc, le mage blanc de l'académie de Garesse, de l'épée et du bâton, le mage blanc, également, étudiant, donc, Esidus, Light Gaze, le mage blanc, de l'école d'exorcisme aussi, de l'école Pericum, voilà, et donc, après, on termine sur les archétypes, donc, voilà, vous avez le mage d'honneur Barreur, complet, le mage punitif, le mage, la charisade, donc, de Kunsch, Kunschommer, le mage, donc, Pericum, vous avez presque tout, voilà, la mage Al-Anfan, il y a vraiment, voilà, plein de choses, le bar de magique d'Albergnan, la mage horatienne dilettante, l'illusionniste, donc, Kuslik, voilà, plein, et donc, les appendices, avec toutes les nouvelles règles, en fait, qui vous sont apportées, et donc, les mélodies, les traditions musicales, aussi, pour, donc, les bardes, et ceux qui, qui ont, on va dire, de la magie basée sur la musique, donc, voilà, un indispensable, je pense, pour vraiment qu'il sorte en français, celui-là, parce que sinon, on a vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose, supplément aussi, voilà, approuvé également par celui, avec qui je fais la gamme, supplément, donc, Dieu de l'aventurie, donc là, on a affaire à un supplément de 240 pages, où nous sont décrits tous les dieux du Panthéon, donc, avec les différentes traditions, avec les dieux qui sont décrits, pour nous permettre, évidemment, de faire des clercs, des prêtres, en fait, donc, de chacune de ces dieux majeurs et mineurs, donc, de l'aventurie, donc, on a vraiment tout le monde, on a donc, Pryos, Rondra, Efer, Travia, Boron, Encinde, Firune, Tsa, Fex, Parain, Imgerim, Raja, Aves, Ifirne, Khor, Nandus, Swafnir, et Le Sand. Voilà, il y a tout ça qui vous est, avec les règles spécifiques, évidemment, sur la liturgie, les habiletés spéciales de karma, la liturgie, les professions, comme d'habitude, c'est vraiment sur le même modèle, en fait, que l'autre, sauf que là, évidemment, il n'y a pas de description de Dieu, puisque ça va être les écoles de magie qui vont remplacer les traditions, on va dire, les traditions, on va dire, divines, les églises, voilà, les archétypes, et les appendices, donc on a vraiment, en plus, à chaque fois, des illustrations qui pètent les genoux, pour moi, je trouve que franchement, elles sont superbes dans leur genre, alors, God 1, Magic 1, Compendium 1, c'est le trio, voilà, oui, le Compendium, je vous l'ai présenté dans un live précédent, je crois que j'ai fait les bons achats, en fait, c'est moi qui ai conseillé, justement, d'acheter cela, c'est moi qui maîtrise l'œil noir, donc je lui ai dit, ben voilà, si on fait vraiment, on va dire, la gamme plus ou moins ensemble, il faut acheter ça, et donc, voilà, donc on a acheté ces suppléments-là, et je pense qu'on a vraiment bien, bien fait, donc voilà, l'église de Prayos, par exemple, donc l'église de Rondra, donc l'église de Trivia, voilà, avec vraiment des illustrations très, très belles, j'espère que ça ne brille pas trop quand je vous fais le feuilletage, et je n'ai pas trop d'autres solutions pour vous le montrer de cette manière, non, ça serait un peu compliqué, donc l'église de ça, donc là, j'ai l'impression quand même que dans ces versions-là, là où dans les bouquins de base, ça peut se voir ici, par exemple, les illustrations dans les suppléments en VO sont de moins en moins, on va dire, censurées, ce qui était le cas, on va dire, dans le bouquin de base, je le rappelle, si moi j'ai vu la différence entre le livre de base en VO et en VF, où les illustrations de certains personnages étaient carrément censurées, voire même absentes dans certains, voilà, c'était vraiment n'importe quoi, comme quoi, voilà, le culte donc du sans nom, voilà, les règles de liturgie, il y a vraiment énormément de choses, les sermons, les ordinations, les styles de liturgie, tout est vraiment développé, avec un luxe de détails, franchement, voilà, le sculpteur, qui fait une magnifique statue, assez chaste, elle a déjà son bras pour cacher sa poitrine, c'est quand même pas beau ça, voilà, les liturgies, donc c'est les différents sorts, évidemment, des prêtres, donc là normalement, il y a à peu près la description de tout ce qui existe, et qui est normalement aussi disséminé dans les suppléments, puisqu'il y a toutes les églises qui sont décrites avant, les cérémonies, qui sont donc les rituels, l'équivalent des rituels magiques, voilà, avec les différents animaux que l'on peut, on va dire, invoquer, il y en a quand même un certain nombre, voilà, on invoque des baleines ou des signes, ça peut être sympa, donc voilà, les tableaux récapitulatifs, évidemment, il y en a pas mal, ils vont avoir quelques soucis avec le prochain à sortir en anglais, oui, oui, on en a parlé en effet, le supplément en effet sur les pratiques érotiques et sexuelles dans l'aventurie, ça va être un peu compliqué, en effet, et donc après, on a évidemment les professions, donc là, le package pour faire votre personnage, si vous voulez vraiment faire un personnage de cette profession, donc voilà, la profession de Benny, Benny de Rondra, des Fertes, donc vous avez un Benny pour chaque, voilà, Benny ou élu, là, ça veut dire plutôt, Benny de, si on devait le traduire, on va dire, de la manière la plus logique qui soit, Benny également, donc des demi-dieux, donc voilà, il y en a aussi pas mal, dans le dust, on va se tenir, comme je vous disais, les autres professions, donc il y a l'Amazon, le Draconite, le Golgarite, le Benny, comment dire, du sans-nom, ah ah ah, le sans-nom, et donc, on termine évidemment par les archétypes, donc pareil, des personnages prétirés, tout fait, tout complet, avec en plus leur background, donc là, le Benny, comment dire, de Sfafnir, l'Amazon, donc de Yeshina, qui est plutôt sympa aussi, le Draconite Ruslik, le Golgarite, donc des marches du corbeau, la Benny, comment dire, de Raja, de Belanka, voilà, la Benny, comment dire, de Fex, la Benny, comment dire, de Kor, la Benny, donc, le Benny Cyclopéen, d'Aves, etc., et les appendices, toujours avec les résumés des règles, donc on est sur le même modèle, de deux suppléments, que, voilà, les deux sont vraiment sur la même structure, voilà, donc deux suppléments, il faut absolument que ceux-là, ils sortent en français, voilà, bougez-vous les doigts, je ne sais pas si vous êtes vraiment fan de l'œil noir, faites pression sur BBE, faites un truc, mais là, franchement, ça serait vraiment logique que ce soit la suite, en plus, on va dire, de suppléments de campagne, même si on a déjà quelques petits trucs à se mettre sous la dent, il faut que ça sorte ça, c'est sûr, excusez-moi, il fait de chaleur à crever dans la salle de jeu, les bons jours arrivent, donc la salle de jeu se transforme un peu en fournaise, et donc, dans ce magnifique sac, justement, je fais de la pub gratuite, donc, ils ne me l'ont même pas demandé, pour Funtainment, donc la boutique de jeux de rôle, dans laquelle je suis allé acheter mes petites choses, voilà, j'ai fait une petite, je n'ai pas acheté grand-chose, mais donc, j'ai acheté des dés l'œil noir pour un de mes joueurs, voilà, j'ai acheté des jetons, comment dire, de possibilités pour Torg Eternity, voilà, que le truc soit en allemand, ça ne changeait pas grand-chose, et j'ai acheté aussi dans cette boutique, si vraiment vous allez à Berlin, ou à Munich, allez dans cette boutique-là, surtout celle de Munich, celui qui s'occupe du rayon jeu de rôle, est vraiment une crème, mais le type, franchement, la bonne humeur, on va dire, incarnée, j'ai jamais vu ça, un type aussi sympa et aussi zèle, et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé, je cherchais un truc typique, je voulais un GDR en allemand, je n'en avais pas pour l'instant, enfin si, j'avais l'écran inouïe satanis, et bien j'ai trouvé ça, la réédition, une petite, donc Kaiser Retrobox, de là, donc des premiers, en fait, la première boîte d'initiation, avec plein de bonus évidemment, de l'œil noir, la Schwarzhaug, n'est-ce pas, elle est vraiment en allemand, je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est de l'allemand, mais moi je voulais un jeu en allemand, parce que, ben voilà, j'ai déjà des jeux en espagnol, en italien, en japonais, donc parfois, même à chaque fois que je vais normalement, dans un pays étranger, je veux repartir du pays, avec un jeu dans la langue du pays, c'est très important, tu vas voir des emmerdes, comme si je vais un jour en Russie, en Pologne, ça va être un peu compliqué, voilà, donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a, il y a déjà un masque magnifique, pour vos soirées échangistes, donc là je ne sais pas, c'est un truc assez étrange, que j'ai découvert, donc visiblement, le maître du jeu, peut se masquer, c'est très allemand peut-être, ils sont peut-être très là-dedans, c'est vrai que j'ai vu que, voilà, quand on était sur les autoroutes allemandes, les aires d'autoroutes, il y avait toujours un petit supermarché du sexe, un petit bar à la benseuse, etc., mais je jure que c'est vrai, probablement aussi des bordels, puisqu'ils sont légaux, en Allemagne, on avait même en Autriche aussi d'ailleurs, ils sont sur la même législation, je pense, globalement, donc voilà, le petit masque, qui peut faire vraiment impression, bonne impression en soirée, qui est un petit bonus, c'est un gadget évidemment, donc nous avons également dans cette boîte, d'Asbourg, alors oui, ils ne sont même pas dans l'ordre, qu'est-ce qu'il me les a re-fichus, comment dire, c'est parce que je l'ai prêté, comment dire, justement, à mon joueur de l'œil noir, donc das Wort der Regeln, donc le livre des règles, si vous n'êtes pas en, comment dire, germanophone, donc là vous avez le livre des règles, tel qu'il était à l'époque, voilà, avec la feuille de personnage en allemand, donc das Schwarz-Rugge, Dokument der Stärke, Stärke c'est le héros, n'est-ce pas, qui est un masculin faible aussi, c'est pour ça qu'il a une déclinaison à la noix, voilà, un exemple de création de personnage, donc c'est le même vraiment que dans la boîte d'initiation que nous, nous avons eu, c'est le même bouquin, donc en fait vous reprenez, voilà, avec la description des armes, des armures, la description de la magie, tout est dedans, mais c'est en allemand, et ça a une odeur, voilà, et vraiment un charme désuet qui est vraiment génial, et donc il y avait également dans la boîte d'initiation, Das Burg des Abenteuers, donc le livre des aventures, donc là vous avez le fameux scénario de base, l'aventure commence, voilà, donc vous avez la fameuse histoire, on va dire, à jouer en solitaire, donc avec des paragraphes, et après, le vrai scénario commence, donc Sylvanas Befrayung, donc la libération de Sylvanas, qui était donc le premier scénario, qui était dans le livre de base, justement de Das Schwarzer Haug, voilà, donc ça c'était ce qu'il y avait dans la boîte de base, que nous connaissons, en plus, donc évidemment, bon il y a des bonus, ça je vous montrerai après, donc les bonus, il y a donc Das Burg des Marthes, donc là c'est le livre en fait, donc des monstres, donc il y a les pièges, et après il y a la description, évidemment aussi, il y a le bestiaire, avec vraiment des illustrations de l'époque, donc avec ce qui est issu, donc du supplément qui s'appelait, Elden Monsters d'Uncle Marthes, voilà, donc Elden c'est le héros, aussi, et Mert, donc c'est les monstres, les créatures, voilà, Mertes c'est créature, voilà, j'ai dit monstre, c'est créature plus précisément, il faut être précis, voilà, mais bon, comme je vous dis, mon allemand est un peu, un peu rouillé, c'est pas des mots qu'on avait l'habitude d'apprendre, quand on apprenait l'allemand à l'école, il faut être quand même clair là-dessus, voilà, on a aussi, le Kaiser Retro, Zondernheft, donc là, c'est uniquement un livret, avec que des personnages pré-tirés, donc il y en a 72 pages, donc on a tout, donc des personnages vraiment prêts à jouer, donc il y avait un supplément qui existait comme ça, probablement, je ne l'ai jamais vu, donc à mon avis ça doit être quelque chose de spécifique, parce que je ne l'ai pas vu dans la gamme en français, Nedim, la fille du calife, donc le fameux, donc c'est une aventure en solo, assez connue aussi, que je vous avais présenté quand j'avais fait la vidéo sur la gamme, voilà, dans sa version livre, voilà, ça c'est bien, qui y a-t-il d'autre dans cette, il y a également le Retro Heft, donc là, c'est fur et à simplement, le, rassemblés en un seul, en un seul tome, tous les petites gazettes en fait, qui s'appelaient, l'aventuricheur, 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 beauté, voilà, c'est dur à dire, pfff, moi-même, et donc, voilà, il m'en a donné d'ailleurs plusieurs exemplaires, et donc vous avez ça, qui vous est, c'est à cause de l'écriture en gothique, ça me trouble, c'est vrai que c'est troublant l'écriture gothique, n'est-ce pas, et donc voilà, vous avez plein de petites choses, plein de petits suppléments en fait, plein de matériel supplémentaire, qui avait été développé, donc dans cette petite gazette, donc le bateau de l'aventurier, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le bloc de feuilles de personnages, vous voyez, la boîte, elle est vraiment très très bien garnie, les quadrillages, avec donc les créatures, on va dire en stand carton, pour justement donc faire du jeu tactique, avec donc évidemment les personnages eux à découper, ceux-là ils sont pré-découpés pour les monstres, là il faut les découper, on va dire, pour faire des stands en version rectangulaire, pareil pour les meubles, voilà, le plan comment dire, les plans quadrillés, ça c'est la petite publicité, et donc comme je vous disais, si ça tient, parce que là ça commence à faire une pile, qui va complètement, bonsoir Aristef, bienvenue, donc l'aventurier, cher, beauté, voilà, donc il m'a donné trois numéros, donc c'est vraiment la gazette, elle paraît toujours, donc elle est donnée gratuitement, à ceux qui achètent, comment dire, des suppléments, ils peuvent se servir en fait dans le magasin, et acheter, enfin, quand ils achètent évidemment du jeu de rôle, voilà, il y a pas mal de choses, donc il y a du matériel évidemment pour, comment dire, l'œil noir, mais pas que, on peut l'utiliser évidemment pour n'importe quel autre jeu, mais il y a fantastique, voilà, au moins c'est ce qu'il m'a dit, et donc en plus, dans un supplément carton comme celui-ci, il y avait, donc, les dés, et les socles, en plastique, pour mettre les, les, comment dire, les stands en carton, voilà, exactement, Dédé et Passwinder sont très très loin derrière, en termes de vente, oui, tout à fait, l'œil noir, franchement, c'est le, c'est vraiment le, on va dire, le fer de lance, du jeu de rôle allemand, c'est indéniable, comme j'ai vu la boutique, c'est complètement cela, bon, après, il joue beaucoup quand même aussi, visiblement, à Magic, d'après ce que j'ai vu aussi, voilà, mais je n'ai pas acheté de Magic en allemand, parce que, ben voilà, je n'avais plus le budget, la boîte là n'est pas très chère, très sincèrement, cette boîte là, que je suis en train de vous présenter, elle coûtait 65 euros, au vu, comment dire, de tout ce qu'il y avait dedans, franchement, je trouve que c'est pas du tout volé, voilà, mais bon, elle est en allemand, donc ça peut en rebuter, quelque peu, certain, ce que je peux comprendre, pourtant, bon, voilà, c'est pas trop, j'ai regardé, c'est pas trop, trop compliqué à lire, voilà, et donc, pour avoir le charme d'avoir le petit masque, voilà, pour animer vos soirées, vos soirées coquines et échangistes, c'est quand même plutôt, voilà, un plus, donc voilà, la fameuse boîte, au moins, je vous aurais montré, à quoi ça ressemble, et franchement, c'est un très bel objet, je trouve que, et en plus de cela, évidemment, de cette boîte-là, il y a une autre collector qui existe, qui vaut encore plus cher, de valoir dans les 120, 120 euros, il ne l'avait pas en boutique, et il y a quasiment une bonne partie de tous les modules que nous, on a eu, qui sont, qui ont été réédités également, vraiment dans le format d'origine, donc c'est-à-dire, voilà, 83, c'est bien ça, donc, dans les années 80, voilà, ils ont fait un choix, ils ont préféré créer leur propre jeu, plutôt que de traduire Donjons et Dragons, et ils ont, le pari a été vraiment réussi, ils ont fait au mieux, avec leur propre, avec leur propre jeu de rôle, qui aujourd'hui, est encore très très populaire, Outre-Rhin, voilà, donc, la suite, alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous montrer, j'ai encore quelques petites choses, 1984, le jeu de rôle, donc paru aux éditions, donc Studio 09, qui est très connu, on va dire, pour avoir repris, le système D6, justement, avoir fait paraître le livre de règles, et moi, je le connais surtout, c'est pour le D6 Galaxy, qui était vraiment un univers de SF, très très sympathique, et le D6 intégral, que voilà, j'aime beaucoup le système D6, moi-même, et donc, ils ont fait paraître, vraiment quelque chose, moi, dès que j'ai vu que c'est paru, ça m'a vraiment interloqué, parce que j'aime beaucoup, évidemment, l'oeuvre de George Orwell, 1984, le film aussi, bon, il est un peu particulier, le film quand même, mais c'est, voilà, c'est vraiment particulier, avec leur propre système, qui s'appelle, donc, le système générique de jeu de rôle, destiné, alors Danny, tu dis visiblement, il s'est passé quelque chose, côté droit, avant qu'Ulysses n'avait pas accès, aux productions V1 de Schmitt, oui, en effet, visiblement, ils ont réussi à les récupérer, après, mais là, franchement, ils sont disponibles en boutique, là, voilà, je les ai vus, c'est bien, c'est bien chez Ulysses Spiel, qui les font paraître, alors, 1984, c'est un petit livret, enfin, c'est-à-dire, petit par le format, mais pas par la pagination, qui nous fait quelque chose, comme, c'est combien de pages, 200, ouais, on est en 240 pages, donc, ça nous propose, purement et simplement, de rejouer, de jouer, comment dire, dans l'univers de 1984, donc, un univers, évidemment, dystopique, totalitaire, extrêmement, on va dire, invasif, et, prompt, on va dire, à la, à la dénonciation, on va dire, du crime, de la pensée, voilà, de, l'obligation, évidemment, d'adhérer, aux idéaux du parti, d'un parti unique, voilà, vous êtes donc dans un pays, qui s'appelle l'Océania, qui correspond donc à, à la Grande-Bretagne, plus, pas mal quand même, pas mal de pays aux alentours, si j'avais retrouvé, la carte, justement, qui nous propose, où est la carte, du, la carte de, de l'Océania, enfin, du monde, et donc, de l'Océania, si j'arrive à la revoir, j'ai cru la voir, par ici, voilà, elle est en petit, mais, je l'avais vu, on va dire, donc, vous avez vraiment, voilà, l'Océania, qui est évidemment, en guerre contre l'Eurasia, contre l'Istasia, également, même si ça change, de jour en jour, donc, ils ont fait, le parti, ils ont pris le parti, évidemment, puisque le 1984, est tombé dans le domaine civil, en termes de droit, donc, ils ont la possibilité, d'avoir accès, gratuitement, on va dire, à la version, en VO, pas, évidemment, à la traduction, donc, ils ont repris, pas mal de termes, de la VO, voilà, le Téléscreen, voilà, et pas la même chose, moi, ça m'a un peu surpris, parce que je connaissais, quelques termes, qui étaient déjà traduits, mais bon, comme je connaissais aussi, un peu, la version en VO, ça m'a pas trop, on va dire, voilà, on reconnaît, quand même, assez facilement, la terminologie, de la neuve langue, justement, de 1984, et franchement, moi, ça m'a étonné, une telle proposition ludique, déjà, jouée dans l'univers de 1984, on peut se dire, waouh, ça va être assez éprouvant, comment dire, psychologiquement, parce que c'est vraiment, un jeu sur le, on va dire, le pire de ce qu'on peut, on va dire, imaginer, de l'état totalitaire, et de la manière, on va dire, dont on peut écraser, l'esprit humain, et le faire filer, on va dire, dans une sorte de pensée unique, et de, voilà, de, 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 de nation, on va dire, dévouée complètement, à son leader charismatique, donc, Big Brother, qui est vraiment le père, on va dire, du peuple, voilà, Orwell était là, évidemment, pour, pour, critiquer surtout, en fait, le système communiste, à la base, il critiquait pas que le nazisme, il critiquait tous les systèmes totalitaires, mais surtout Staline, c'était son objectif, dans son oeuvre, et donc, là, il critique, on va dire, voilà, lui, ce qu'il juge être vraiment, le pire de ce qu'on fait, les états totalitaires, et en particulier, justement, le régime stalinien, alors, c'était assez frais dans mon esprit, puisque j'avais revu, il y a très très peu de temps, L'Aveu, qui est un excellent film, de Costa Gavras, avec Yves Montand, justement, dans cette ambiance, ça, qui moi, je l'avais vu, quand j'étais plus jeune, et il m'avait traumatisé, et je l'ai revu, à mon, voilà, maintenant, j'ai 45 ans, et il m'a encore plus traumatisé, j'ai l'impression, donc, voilà, on est vraiment dans cette proposition ludique-là, je ne sais pas si ça va être possible, vraiment, de le jouer, mais en tout cas, à lire, il est vraiment très agréable, très bien, très bien, on va dire, documenté, on voit qu'ils ont vraiment, fait en sorte de, de, d'émuler l'oeuvre, pour la rendre jouable, malgré tout, même si ça va être, je pense, très compliqué, donc, on a la description, déjà, donc, voilà, après une introduction, évidemment, sur la, on va dire, la ligne directrice, on va dire, du jeu, l'esprit dans lequel ça a été fait, voilà, les problèmes de traduction, etc., qui vous expliquent, l'explication de l'oeuvre d'Orwell, donc, qui vous présente évidemment, l'Océania, de manière assez, assez succincte, pour commencer, voilà, avec l'image de Big Brother, qui ressemble quand même, un peu plus à Hitler, qu'à Staline, on est bien d'accord, voilà, les photos, comment dire, des appartements, pour les bons petits, on va dire, membres du parti, voilà, et donc, voilà, les motifs, les netmotifs, donc, Liberty is slavery, la liberté, c'est l'esclavage, et 2 plus 2 égale 5, très connue, évidemment, donc, la coercition mentale, à son point le plus total, à nous faire douter, des réalités élémentaires, parce que, voilà, vous êtes complètement, endoctriné, dans l'idéologie du parti, c'est vraiment très, 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 très fort, voilà, ça c'est les personnages, la manière dont ils sont décrits, dans le livre, c'est très, très, c'est chaud, franchement, voilà, vous avez vraiment, à chaque fois, un background, donc, les mécanismes de base, donc, le système destiné, est basé sous forme, donc, d'épreuve, donc, on a un niveau de difficulté, en fait, à battre, et donc, ça va se représenter, sous la forme, en fait, d'une difficulté, qui, c'est la difficulté, en fait, qui va être variable, et on va, nous, en fait, associer différents traits, et il va falloir, évidemment, faire en sorte que, les traits qu'on va associer, soient supérieurs, à la difficulté de l'action, donc, action facile, 1D, action standard, 2D, action difficile, 3D, très difficile, 4D, etc., donc, c'est des dés à six faces, évidemment, donc, c'est un système qui est assez, on va dire, clair, sur ce point, il fonctionne, on a également un système, donc, de points d'énergie, qui permet, évidemment, de disrupter un petit peu tout ça, voilà, donc, on doit résoudre, évidemment, des épreuves, voilà, il y a des systèmes, un système de duel, vraiment, voilà, système d'initiative, de gestion des distances, poursuite, etc., il y a vraiment plein de petits sous-systèmes classiques, on va dire, au niveau du jeu de rôle, qu'on retrouve, on va dire, dans ce système qui se veut être un système générique, un système destiné, je crois qu'il doit être utilisé pour d'autres jeux, je ne sais plus lesquels, mais, en tout cas, c'est prévu, mais le jeu, en tout cas, est complet, en lui-même, voilà, et, après, donc, 120 pages de description, donc, de l'univers et du système de jeu, on a une grosse campagne, donc, vivre et mourir en Océania, donc, qui se passe à Londres, donc, on va être plutôt, on va dire, c'est ce que certains critiquaient, on est vraiment dans le cadre urbain, donc, on va vraiment découvrir le monde, de la, de manière urbaine, avec, donc, on nous propose, évidemment, de, de vraiment, se, travailler, en tout cas, et, de découvrir en profondeur, l'univers du roman, si vous ne le connaissez pas, ça a été vraiment pensé, pour, 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 vraiment, émuler l'oeuvre au mieux, alors, certains pourront dire, oui, c'est même trop proche de l'oeuvre, c'en est, c'en est un peu, on va dire, voilà, ceux qui la connaissent, ne vont pas forcément, trouver cela, d'une très grande originalité, moi, je trouve que, franchement, voilà, au niveau de la campagne, que je ne déflorerai pas, ils s'en sont plutôt bien sortis, il y a pas mal d'aides de jeux, qui sont disponibles sur le site, voilà, donc, vous avez des, des pamphlets, de propagande, les dossiers de police, etc., la feuille de personnages, tout ça, c'est disponible, dit, une fois qu'on a joué, comment dire, la campagne, qui est dans le livre, qu'est-ce qu'on va faire, c'est, on peut poursuivre, je pense, également en 4h20, même si, bon, la campagne va quand même, pas mal, peut-être, plutôt avec d'autres personnages, moi, je pense que, voilà, où, voilà, c'est un jeu campagne, donc, une fois qu'on aura joué cette campagne, on aura fait, d'une certaine manière, le tour du jeu, et on passera à autre chose, je pense que, voilà, mais je pense que l'expérience, en vaut peut-être la chandelle, moi, je ne sais pas si j'oserais, parce que je ne sais pas si j'ai des joueurs, pour jouer, on va dire, dans ce genre d'univers, même si, franchement, moi, je trouve ça passionnant, j'ai toujours aimé, je suis un très très grand fan, également, de V pour Vendetta, qui est d'ailleurs cité, dans le livre, le voilà, le film, également, aussi, qui est, en plus du roman, et tous ceux qui se sont inspirés, évidemment, éminemment, de cette heure, donc voilà, c'est un peu, on est un peu, quand même, entre l'ovni ludique, et vraiment, la proposition, d'un jeu un peu, indépendant, très, très, très audacieux, si je puis dire, mais voilà, on est vraiment, dans l'émulation d'une oeuvre, et c'est bien fait, je pense, c'est une bonne initiative, de mon point de vue, ça coûte donc, 32,90 euros, aux éditions Studio 09, voilà, si vraiment, ça vous intéresse, ne serait-ce que déjà, à lire, ça peut quand même, vous donner pas mal de choses, intéressantes, à vous mettre sous le coude, si vous, voilà, vous connaissez, un petit peu l'oeuvre, et que vous voulez, on va dire, voir, ce que ça pourrait donner, en termes d'univers, même si vous n'utilisez pas, forcément, le système de jeu, même si bon, il s'y prête, plutôt bien, alors, passons, à, un autre, une autre nouveauté, je voulais vous présenter, le supplément, Torg Eternity, Relics of Power, Redux, donc, la version, révisée, pour Torg Eternity, de la campagne, des Reliques du Pouvoir, voilà, la campagne, je l'ai faite jouer, j'ai pas fait jouer, les deux derniers chapitres, parce que, voilà, je ne les avais pas, au moment, en fait, où on les a joués, ils n'étaient pas encore parus, parce que c'était, à l'occasion, donc, de la souscription, des différents suppléments, qu'il faisait paraître, une partie des chapitres, petit à petit, et donc, malheureusement, je n'ai pas eu accès, au dernier chapitre, et donc, j'ai fait moi-même la fin, le principe de la campagne, les joueurs, en fait, vont devoir, ramasser, en fait, des indices, dans différents lieux, qui sont donc des lieux, d'une ancienne civilisation, qu'on appelle les Akashian, qui sont, on va dire, quelque peu neutres, dans la guerre des réalités, qui sont là, en fait, pour aider les peuples, qui ont des liens, on va dire, avec certains univers, d'ailleurs, dont Hale, et les elfes, et donc, ils vont devoir rassembler, donc, des données, dans chacun des sortes de canaux, de canaux, comment dire, de sauvetage, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont, en fait, des vaisseaux spatiaux, qui sont cachés, écrasés, et cachés, sur la Terre, donc, de la Terre, de Torg Eternité, sur la Terre Prime, et donc, rassemblant ces informations, ils vont reconstituer, en fait, une carte, qui va leur permettre, d'avoir accès, à la cité éternelle, et d'essayer, donc, normalement, d'accomplir, en fait, une tâche, qui est un peu comme dans la première édition, donc, voilà, de, de, d'appeler, justement, à la rescousse, les Akashans, ou non, ou de ne pas le faire, parce qu'ils peuvent avoir la possibilité de ne pas le faire, non plus, pour venir les aider, à, justement, combattre les envahisseurs, et en même temps, aussi, faire en sorte, peut-être, de, de mettre à mal, justement, l'envahisseur principal, le décharné, et le, comme dans la première version, d'ailleurs, de, enfin, ça, c'était joué dans le scénario, on va dire, dans les romans, on pouvait quand même le transformer en scénario, c'est pour ça que j'en parle, parce que moi, j'ai l'impression de l'avoir joué, en fait, mais non, je ne l'ai pas fait jouer, je l'ai, enfin, je l'ai lu dans les romans, et j'ai fait jouer, on va dire, l'intrigue en parallèle, c'est pour ça que c'est assez, assez frais dans la mémoire, enfin, que c'est comme si je l'avais fait jouer, mais non, en fait, je ne l'ai pas fait jouer, c'est celle qui est décrite dans les romans, ou donc, ben, on essaye de, je peux mettre à mal, de stopper, si je puis dire, l'avancée de la, de la, de la, comment ça s'appelle, de l'invasion, de la part, justement, de son principal protagoniste, c'est-à-dire donc, le décharné, voilà, donc, on a affaire vraiment à un scénario, en, donc, sept chapitres, c'est gros gros, franchement, là, vous êtes partis pour jouer, ouais, une bonne dizaine de séances, voilà, qui commencent donc, par, voilà, la visite d'un, du, des, des laboratoires, de la, comment dire, de la firme Magnolia, qui est liée, évidemment, à, à Kanawa, et donc, à Pan Pacifica, après, donc, voilà, vous allez voir l'observatoire, donc, en, en, dans la terre vivante, voilà, voilà, et après, donc, vous allez visiter un peu partout, on va dire, dans le monde, donc, vous allez aller en Aile, la partie en Aile, d'ailleurs, est très très sympathique, avec un protagoniste extrêmement ambigu, clair-obscur, qui est plutôt sympa, voilà, la partie également en Tarkold, est extrêmement compliquée, si je puis dire, ça pourrait se terminer assez mal, parce que, voilà, Tarkold, c'est très 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 dangereux, après, donc, un passage également par la Cyberpopoté, mais au Brésil, où donc, ils vont devoir trouver le dernier morceau de la carte, à l'intérieur d'une partie du réseau divin, un peu particulière, et donc, après, donc, ils vont chercher, donc, le calice, pour, on va dire, pouvoir, justement, allumer le feu, c'est le cas de le dire, comme dirait Johnny, allumer le feu du signal, donc, dans la cité éternelle, voilà, globalement, ça se goupille comme ça, c'est vraiment une belle aventure, donc, à jouer, qui, je pense, moi, représente vraiment le mieux, en tout cas, ce qui est, on va dire, le côté héroïque de Torg Eternity, donc là, oui, je vous ai un peu spoilé sur la campagne, pas tant que ça, en fin de compte, parce qu'il y a plein de petites choses, mais voilà, je vous ai donné, en tout cas, les grandes lignes, de la tâche qui vous accommera, et voilà, sauf que moi, je n'ai pas fait les deux derniers chapitres, moi, ils ont terminé, sur Mars, justement, à essayer de, comment dire, d'activer le feu du signal, mais en fait, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait autre chose à la place, qui était aussi extrêmement important, qui était également à faire, c'est plutôt, là, je me suis rapproché, justement, de l'intrigue des romans, voilà, donc, si vous avez la possibilité, j'espère qu'il sera, j'ai peu d'espoir qu'il soit traduit en français, si vous avez vraiment envie de jouer à Torg Eternity, voilà, eh bien, c'est cette campagne-là qu'il faut vous procurer, parce qu'elle est vraiment représentative, de toutes les qualités que peut avoir Torg Eternity, et, bon, il n'est pas forcément super facile à trouver, j'en conviens, moi, je l'ai commandé sur Amazon, je m'en veux d'ailleurs, je me fouette, mais, voilà, il n'était pas du tout évident à trouver, de manière satisfaisante, mais, il est trouvable, malgré tout, il y a les PDF qui sont disponibles aussi, sur Direct Through, donc, si vous aimez Torg Eternity, n'hésitez pas, c'est vraiment le supplément scénario, qui vous permettra de jouer, quand même, énormément de temps, et vous pouvez commencer avec des personnages de base, qui ont peut-être fait un ou deux scénars de Day One, de jour 1, si vous avez, voilà, et, on peut enchaîner là-dessus. Et donc, le dernier qui m'est arrivé hier, et voilà, on en a parlé, donc, Marvel Multiverse Roleplaying Game, système, donc, 616, du nom de la Terre 616, qui est, donc, la Terre sur laquelle se passe, donc, la plupart des comics, et c'est la Terre du MCU aussi, donc, voilà, c'est que le Playtaste Rulebook, la version définitive sortira, donc, en 2023, en dehors du sleeve de base, il y a donc, on nous renvoie sur le site de Marvel, ou dans la section Marvel RPG, on peut choper les feuilles de personnages éditables, et imprimables, ce qui est plutôt une bonne idée, et en même temps aussi, les plans du scénario, donc voilà, ce plan-là du scénario qui est à l'intérieur, qui nous permet d'essayer le jeu, il est présent, on a la description, donc évidemment aussi, de plein de héros, voilà, sauf qu'ils sont à un niveau de jeu, parce qu'il y a des niveaux, évidemment, de puissance qui sont indiqués, ils sont au niveau 15, donc niveau 15, c'est assez important, donc vous avez, voilà, le personnage, au niveau du système, est décrit, donc, par des attributs, des modificateurs d'initiatives, de dégâts, donc, ce qu'on appelle, donc, des sets de pouvoir, donc, des groupes de pouvoir, sa personnalité, ses traits aussi, qui vont lui permettre d'avoir des relances dans le système de jeu, les caractéristiques, donc, sont Mind, la puissance, Agility, Resilience, Vigilance, Ego, et Logic, avec donc les modificateurs que ça apporte, et leur valeur de défense, parce que tout est basé, en fait, sur le fameux système 616, où donc, si vous faites un 6, un 1, et un 6, donc, le 1, ce sera obligatoirement au milieu, sur le dé spécial, qui sera, donc, un dé, normalement, où le 1 a été remplacé par un symbole Marvel, vous pouvez jouer ça avec n'importe quel jeu, enfin, n'importe quel dé, pourvu qu'il ait une couleur différente, et donc, on ajoute, en temps normal, donc, on jette 3d6, on ajoute la valeur des 3d, et on ajoute ça, on va dire, au bonus, donc, de notre, de notre ability, pour savoir si on arrive, à donc, à battre une difficulté, qui va normalement, de 4, je crois, à 40, si mes souvenirs sont bons, ça peut aller très très haut, évidemment, on est dans un jeu de héros, donc, ça peut aller vraiment, très très haut, après, il y a évidemment, des combinaisons spéciales, si évidemment, on fait 616, c'est un critique, si on fait 666, on fait juste un plus 18, mais 616, c'est vraiment une réussite critique, on a la possibilité, si on a évidemment, l'avantage, the age, donc, on a justement, un trait, qui nous donne des relances, de relancer, donc, des dés, si on roule 4 ou 5, sur les dés ordinaires, et 2, sur le dé, sur le dé Marvel, qui est le dé, donc, le dé du milieu, comme il nous l'explique ici, si par contre, donc, du coup, on fait 1, 1, et 5, c'est l'un des pires résultats, qu'on peut faire, sinon, évidemment, si on fait le 111, le 111, c'est l'échec critique, évidemment, voilà, le 111, c'est avec le résultat Marvel, qui, je le rappelle, vaut pour 1, voilà, donc, globalement, ça marche comme ça, alors, au niveau, on va dire, il faudrait voir, au niveau des statistiques, ce que ça donne, de manière globale, ça fait, en tout cas, on va dire, une courbe plutôt, c'est pas linéaire, en tout cas, donc, déjà, si c'est pas linéaire, ça veut dire, qu'on est quand même, dans quelque chose, on va dire, d'assez avantageux, quand même, avec des résultats moyens, qui vont permettre, de réussir assez souvent, les actions, on va dire, classiques, après, on reste dans un jeu de héros, donc, voilà, en fonction, évidemment, de notre rang, donc, là, par exemple, on a Spider-Man, qui nous est décrit, on va dire, des jets normaux, avec un personnage niveau 1, ça va être un peu, un peu, un peu raide, si je puis dire, donc, on a le système de création de personnages, on va déjà, donc, choisir le rang du personnage, donc, du rang, de 1 à 25, donc, c'est-à-dire, on détermine un peu, le niveau de la campagne, si on joue en niveau héros débutant, ou 25 héros cosmiques, après, on se choisit un archétype, donc, l'archétype va nous donner, d'abord, notre rôle, un petit peu, en tant que héros, ce qu'on va faire, et, également, va nous donner, en fait, nos bonificateurs de caractéristiques, de stats, de défense, etc., par exemple, il y a, donc, voilà, il y en a 6 qui nous sont décrits, donc, il y a le blaster, qui, dans les blasters célèbres, donc, il y a Bullseye, Cyclope, Oak Eye, et Human Torch, donc, c'est des gens qui sont plutôt fragiles, mais qui tirent à distance, le bruiser, lui, il va être plutôt costaud, au corps à corps, très fort, donc, on a, comme Colossus, Juggernaut, The Hulk, et The Thing, comme exemple, on a le Janus, donc le Janus, évidemment, c'est l'esprit scientifique, qui est extrêmement intelligent, le Polymath, qui, lui, le Polymath, c'est le polyvalent, qui va être un peu tout, donc, ils mettent dedans Captain Marvel, Iron Man, Spider-Man, Thor, ils mettent Iron Man, c'est assez bizarre, je l'aurais mis dans Janus, bon, après, c'est un choix, le Protector, donc, Doctor Strange, Invisible Woman, et Professor X, par exemple, et le Striker, donc, des héros extrêmement agiles, qui sont très très forts en combat au corps à corps, donc, Daredevil, Electra, Iron Feast, Wolverine, par exemple, après, on nous décrit les abilities, donc, on a une valeur de Heal, qui est, c'est notre valeur, je crois, de Resilience, multipliée par un certain nombre, qui va donner un nombre assez élevé, par exemple, Spider-Man, lui, il a 80 points de vie, il y a des points, il y a des points, de Focus, qui sont des points de concentration, donc, c'est des points de fatigue, d'une certaine manière, ça correspond à notre volonté, d'une certaine manière, il y a des points de Karma, également, modificateur d'initiative, pour l'initiative, l'initiative, on le tire avec un jet de dés classique, il y a la Backstory, donc, avec notre origine, notre profession, qui va donc nous donner, on va dire, des éléments sur notre background, mais aussi, peut-être, potentiellement des relances, après, donc, on a les traits, le combat, donc, on nous décrit, évidemment, le combat, donc, là, c'est vraiment une déclinaison du système de base que je vous ai expliqué, après, généralement, on jette 3d6 pour les dégâts, plus des bonus, voilà, avec des effets spéciaux, qui vont être obtenus, grâce au pouvoir, évidemment, qu'on a, les objets, comment on gère les objets, donc, le système de création de personnages, donc, on vous décrit tout en détail, avec, donc, l'archétype qui va vous donner vos, en fonction du rang que vous avez, les bonus que vous avez, donc, en might, en agility, resilience, vigilance, égo, logique, comment dire, les dommages de combat, les dommages à distance, votre valeur de base de health, et votre valeur de base de focus, vous avez ça, évidemment, ces tableaux-là, pour chacun des archétypes, et après, évidemment, vous avez les backstories et threats, qui vont vous donner, donc, des petites choses en plus, donc, les relances en particulier, ils vont représenter vos compétences, entre guillemets, les traits supplémentaires, qui vont vous donner des pouvoirs, également, en fonction du rang du trait, sur, sur certains aspects du jeu, voilà, et donc, les pouvoirs qui sont rangés, donc, par groupe, donc, en fait, vous allez prendre des groupes de pouvoir, donc, les groupes de pouvoir sont comme ceux-ci, voilà, c'est les power lists, donc, voilà, par exemple, vous avez le groupe de pouvoir battle suit, donc, où vous êtes, donc, un héros en armure, et bien, vous allez, techniquement, prendre un des aspects, et vous allez le développer, il y a des arbres, en fait, de développement de pouvoir, qui vont vous permettre, donc, de faire, des choses de héros, quoi, d'abord, et après, donc, on a la description de tous les pouvoirs en question, par niveau, donc, pouvoir armure, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 5, généralement, Wither Control, par exemple, contrôle du temps, etc., etc., donc là, il y en a quand même pas mal de pages, aussi, avoir, on va dire, ça a l'air, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, ça a l'air de faire peur au niveau des tableaux, comme ça, mais moi, je ne trouve pas ça, on va dire, d'une très grande complexité, à voir après ce que ça donne, en termes de jeu, si c'est assez satisfaisant, en termes de, de nivellement, alors, j'ai l'impression que le nivellement est fait, donc, par les rangs, dès le départ, donc, on a vraiment, la différence qui est faite, vraiment, entre les très petits héros, et les très gros héros, uniquement, on va dire, par ce système de rang, qui est proposé, qui tout de suite, on va dire, va donner de toute façon, une, on va dire, une classification, quoi, on va dire, une hiérarchie, au niveau des héros, mais, les dés peuvent quand même changer les pouvoirs, en fonction de si vous faites, on va dire, des résultats, genre, le 616, ça peut, évidemment, vous donner la possibilité, d'avoir, peut-être, un peu plus, l'ascendant, sur quelqu'un de plus fort, voilà, et en tout cas, ça a l'air d'être bien dosé, quand même, en termes de niveau de puissance, j'ai l'impression, c'est ce qui a probablement été, on va dire, voulu, dans le système de jeu, après, donc, on nous décrit, plein de héros, donc, Black Panther, Captain America, Captain Marvel, Groot, Rocket Raccoon, Iron Man, ils sont tous en niveau 15, niveau 10, si, pour Spider-Man, il n'est qu'en niveau 10, bon, lui, il est cheaté, donc, on s'en fout, Storm, niveau 20, il y a Thor, évidemment, Thor, lui, c'est un gros bill, c'est un dieu, quand même, rang 10, Wolverine, mais bon, avec un rang 10, je pense qu'à mon avis, il fait le café, quand même, voilà, et ensuite, on a le rôle du maître du jeu, qui est appelé narrateur, dans cette version-là, donc, on nous dit ce qu'il doit faire, et après, on a Hunter, 2. Hydra, une aventure, donc, vous devez rentrer dans une base de l'hydra, pour, voilà, vous y confronter à des ennemis, et arrêter leur vilaine conspiration, c'est affreux, voilà, donc, un livret de base, donc, qui fait 120 pages environ, 115 pages, à peu près, pour tout ça, pour une dizaine d'euros, voilà, moi, je l'ai trouvé sur Amazon aussi, je me fouette encore, mais je ne l'ai pas trouvé ailleurs, et donc, ça vous permettra, de tester cette nouvelle mouture, donc, de la licence Marvel, en jeu de rôle, qui, je pense, voilà, va pouvoir satisfaire, quelque peu, les fans, en tout cas, le système du D6 en 16, est suffisamment original, je pense, pour, déjà, qu'on ait un système, quand même, plutôt, plutôt stable, plutôt intéressant, avec, donc, voilà, essayer d'obtenir, la meilleure combinaison, de D, donc, les plus élevées, mais, on va dire, voilà, avec des relances, ça me paraît être pas mal, et en tout cas, le système n'est pas linéaire, donc, ça devrait pouvoir coller, en termes de statistiques, et de progression, on va dire, au niveau des GD, voilà, c'est mon avis personnel, je pense que, voilà, Dany 40, avec qui, qui lui a préparé un article, justement, d'après ce qu'on en avait parlé, pour justement, le fixe, lui-même, en dira aussi quelque chose, voilà, donc, maintenant, Dany, tu as mon avis, sur la question, et j'ai fini, comment dire, avec les choses que j'avais à vous montrer, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y en avait, il y en avait quand même, un bon, une bonne flopée, si je puis dire, et donc, on passe à la rubrique suivante, qui est, l'inconnu au bataillon, comme je vous ai parlé, de Berlin 18, je ne pouvais pas faire l'impasse, sur, eh bien, les autres jeux, de la gamme Universum, dont je vous ai un petit peu parlé, que sont donc, Coros et Silrin, que voici, Coros et Silrin, alors, ce sont des jeux, qui sont sortis en 88, donc, aux éditions Syros, à l'époque, et qui proposaient, en fait, en un petit cahier, comme ceci, complet, souvent, donc, avec trois livrets, à un jeu, en fait, de science-fiction, complet, à savoir, que dans la série, donc, il y a eu Berlin 18, il y a eu Coros, Silrin, il y a eu un supplément, qui s'appelle Tira, pour justement, Coros, et il y a eu, Warthroog, qui lui, est beaucoup plus connu, c'est pour ça, que je vous parle de cela, uniquement de cela, parce que Warthroog, je ferai une vidéo spéciale, évidemment, pour vous en parler, mais lui, voilà, il n'est pas inconnu, et par contre, Coros et Silrin, je pense que, c'est à peu près sûr, que vous ne les connaissez pas, je n'ai pas besoin, de mettre ma main, à couper, sur cette chose, donc voilà, on est dans deux univers, en fait, d'ailleurs, Coros et Silrin, sont dans le même univers, normalement, le même univers aussi, que Warthroog, si je ne me trompe, c'est de la SF, assez classique, c'est soutenu, donc par le même système, que le système BR-118, donc Carac, qui vont donc, de 4 à 20, je crois, et donc, compétence en pourcentage, donc très classique, pour l'époque, on était dans quelque chose, de connu, on avait donc, comment dire, un portfolio, qui servait d'écran, voilà, et dedans, par exemple, pour Coros, on avait donc, trois livrets, plus la feuille de personnage, et donc, voilà, donc un livret du monde, dit livret de civilisation, le livret d'aventure, et le livret de règles, donc le livret de règles, il était très, très succinct, comme je vous l'ai montré, c'est les mêmes règles, voilà, un livret de règles de 10 pages, qui vous présentait, voilà, l'essentiel, des règles du jeu, création de personnages, tout était vraiment, très, très concis, voilà, avec les systèmes de localisation, de combat, etc., voilà, donc le livret de civilisation, que voici, était déjà un petit peu plus, donc, là, 30 pages, ah, Siegfried, il connaît Cydrine, ah bah, c'est bien, parce que, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui le connaît, donc, le monde de Coros, c'est une planète gazeuse, donc dotée de 12 lunes, peuplées d'humains, et de la civilisation carène, qui sont en guerre constante, avec donc les tyrannes, d'une autre planète, donc de leur système solaire, et donc, voilà, ils ont, là, il y a un univers, avec des chevaliers, des femmes chevaliers, des, sans l'armée de femmes, et ces chevaliers, donc, de Zerig, en opposition, donc, avec les prêtres, des LNK, on est dans un univers, vraiment, de SF, très, très classique, on va dire, très classique SF, années 60, si je puis dire, qui a été, donc, vraiment, adapté en jeu de rôle, quoi, tout simplement, donc, voilà, c'est vraiment, voilà, une, là, c'est une guerre, on va dire, entre factions, ennemis, contre des, donc, des factions extraterrestres, venant, on va dire, d'une autre planète, d'un autre système, pour, voilà, pour la possession, donc, du monde, avec, donc, des spécificités, voilà, la possession d'armes est interdite en dehors de l'armée, la population est surveillée, la reproduction sexuelle et la naissance des hommes sont clandestines, voilà, donc, tout ce qui est reproduction est surveillé, on va dire, et, comment dire, réglementé, et seule, donc, la lune, justement, cara, échappe à toutes ces lois, et donc, c'est pour ça que les dissidents vont se réfugier dessus, bon, bref, voilà, donc, on est dans cette chose-là, alors, les Damnées, c'est un scénario, donc, on est allé faire un scénario, donc, de 25 pages, pour nous permettre de faire connaissance du jeu, donc, comme je vous le disais, il y avait eu quand même un supplément, donc, Tira, qui parle justement des ennemis, on va dire, jurés, des humains, et, donc, des humains, donc, de la civilisation de Karen, voilà, les humains, en proie, donc, à une guerre, contre les Tyrannes, c'est ce que vous propose Koro, c'est du très classique SF, il faut quand même le reconnaître, donc, et Cydrine, que voici, sorti également non plus, en 88, donc là, on est donc, dans une planète située dans le système solaire d'Altar, qui est également, où il y a également, donc, la planète Khoros, justement, son climat, donc, est plus difficile, et sa faune très dangereuse, la planète est indépendante, depuis quelques décennies, donc, et le territoire, de l'unique, contient donc, le continent de Cydrine, est disputé, donc, par quatre peuples, donc là, on n'est plus entre la guerre, entre humains, et un autre peuple, on est dans la guerre, entre quatre peuples, donc, les humains, les Selnak, les Morkor, et les Kedils, voilà, c'est ça, donc, et il y a deux fractions, en plus, humaines, qui ne sont pas d'accord, donc, il y a ce qu'ils appellent, les gros, qui vivent en ville, ce sont les citadins, et les rebelles, voilà, qui, eux, vivent dans le désert hostile, justement, les Selnak, eux, ce sont des humanoïdes indigènes, de Cydrine, et, seuls, leurs nobles, sont visiblement des ailes, ils sont dirigés par une société féodale, les Kedils, eux, vivent dans les souterrains, ils ont une allure de rat géant, et les Morkor, ce sont des primitifs, simiesques, qui vivent, donc, dans les forêts, les plaines, donc, de Cydrine, et en conflit constant, avec les Selnak, donc, voilà, on est dans cette ambiance, vraiment, de, de guerre, on va dire, incessante, entre, entre peuples, peuples extraterrestres, et humains, encore, sauf que là, donc, évidemment, on est dans une situation, un peu plus complexe, en termes de, on va dire, de relations, parce que c'est pas une guerre, on va dire, bipartite, mais on va dire, on est, les humains ne sont que, d'ailleurs, ne sont pas unis, puisqu'il y a des humains rebelles, et les humains, on va dire, plutôt, une sorte d'oligarchie des villes, qui se taillent la part du lion, on va dire, dans des endroits surprotégés, où donc, justement, on les appelle les gros, parce que, plus ils sont gros, plus ils ont de pouvoir, en fait, dans cette société, donc, le livret de règles, c'est le même, le monde de la civilisation, donc voilà, avec, vous voyez, les gros, justement, voilà, c'est un jeu qui ne pourrait plus passer aujourd'hui, parce qu'il serait grossophobe, c'est affreux, je me dis ça, franchement, il y a des choses terribles, voilà, avec les dessins, évidemment, des créatures, des créatures dangereuses, que l'on peut trouver sur cette, sur cette planète, voilà, avec les précisions, évidemment, de règles, pour créer des personnages spécifiques, à cet univers, parce que le livret de règles, lui, est vraiment très succinct, c'est vraiment juste les règles de base, et donc, il y avait également, donc, toujours la feuille de personnages, qui était une feuille de personnages générique, et donc, le scénario, donc, l'héritage d'Atron, voilà, qui permettait également, voilà, donc, c'était vraiment un petit jeu de SF, clé en main, qui était vraiment pas cher, à l'époque, ça, ça valait, je ne sais plus combien ça valait, on a retrouvé le prix, parce que le prix n'est pas marqué, comment dire, sur le bouquin, et donc, la pochette, évidemment, pouvait servir d'écran, avec le résumé de règles, et le plan, évidemment, du continent, justement, de, voilà, du continent, de Silvine, voilà, donc ça, c'était pour l'Inconnu au bataillon, c'était pour faire une série complète, si je puis dire, sur Berlin, 18, et les, c'est dans l'univers de Workshog, vous voyez, c'est Workshog, mais je ne pense pas qu'ils avaient prévu que les Workshog débarquent sur les deux planètes, mais ça peut, après, on peut les utiliser, je pense, comme cadre de jeu, en effet, pour jouer à Workshog, et donc, Workshog, je vous en parlerai à un autre moment, voilà, donc là, j'ai fini pour les rubriques habituelles, alors cette semaine, comme je n'étais pas dans une forme olympique, j'en suis, on va dire, quelque peu désolé, bon, ça ne s'est peut-être pas vu, mais j'ai passé une extrêmement mauvaise journée, niveau santé, donc, je ne ferai pas la revue des Cassius, pour terminer, et donc, on va passer directement, en fait, au débat, justement, et je vous ferai, donc, la revue des Cassius, je pense, la semaine prochaine, j'aurai peut-être moins de choses à vous présenter, donc, j'aurai plus de temps pour vous présenter, donc, les 23 derniers numéros de Cassius, qui manquent, et peut-être, donc, après, je continuerai avec les hors-série, voilà, qui nous feront aussi, probablement, un bon, qui nous, qui nous prendront, sûrement, aussi, une bonne partie de la soirée, donc, le débat que je voulais mettre, que je voulais vous proposer ce soir, comme, on va dire, voilà, nous, on a fait la fête, à l'occasion de mon anniversaire, la semaine dernière, que j'avais, on avait préparé plein de choses à manger, et tout, le débat que je vous propose, c'est, hé, vous, que mangez-vous, comment dire, à votre table de jeu, justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont bannies, est-ce que, voilà, vous êtes plutôt, on va dire, viandard, plutôt vegan, est-ce que vous essayez de manger des trucs sains, ou est-ce qu'au contraire, vous mangez que des vacheries, est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez, en fait, voilà, comment vous, vous faites plaisir à la table de jeu, qu'est-ce qui est, on va dire, le must du must, à votre table de jeu, en termes de nourriture, pour pouvoir tenir le coup, voilà, je voulais aborder, donc, le sujet, de, voilà, de la nourriture, la nourriture, donc, à la table de jeu, qu'est-ce que vous, quels sont les mets que vous préférez, que vous mettez en avant, justement, à votre table de jeu, voilà, et ça sera le sujet, qui nous permettra de, de terminer, normalement, ça devrait être un sujet, qui ne devrait pas partir en sucette, comme à chaque fois, et donc, toi, tu dis, Sigrid, à ton époque, donc, de MJ, en France, donc, c'était biscuits, choco, jus d'orange, ouille, aïe, 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 jus d'orange, tu étais quelqu'un, mais du jus d'orange, du vrai, quoi, le truc pas nourrissant, bah, ça dépend, ce que c'est comme jus d'orange, si c'est du jus d'orange, on va dire, fraîchement pressé, voilà, ça peut être quand même, plutôt, plutôt healthy, comme on dit, plutôt santé, après, ça dépend quoi, comme biscuits, quoi, c'est sûr, si c'est des, si c'est des, il y a biscuits et biscuits, quoi, il y a des biscuits qui sont plutôt nourrissants, et d'autres qui ne le sont pas, ah ouais, genre oasis, ah oui, ça va, l'oasis de nos jours, il est quand même moins, on est bu d'ailleurs, ce week-end de l'oasis, donc toi, Juju, du sucre, beaucoup trop de sucre, mais pas d'alcool, comme on joue en club, ah ouais, ça, le problème de l'alcool, c'est pepito et sableau glace, ah ben, toi, tu es un adepte du pepito, alors moi, voilà, pour ainsi dire, j'ai toujours été un grand adepte, pendant très très longtemps, donc, du duo infernal, coca-granola, voilà, si on voulait me sous-doyer, il fallait évidemment acheter des bouteilles de coca et du granola, et la tradition est restée, donc on achète toujours du, comment dire, du coca, évidemment, et des granola peut-être moins, mais voilà, on achète quand même de temps en temps des trucs que j'aime également beaucoup, et ça me fait plaisir, et donc, voilà, ça dépendait des jours, mais bon, le chocolat, généralement, ça passe bien, les M&M's surtout, ça c'est le, le, les, comment dire, les choses qu'on mange surtout le vendredi soir, parce qu'il y en a qui sont très habitués pour amener justement des M&M's, j'aime énormément aussi, malheureusement, pour moi, les Monaco, c'est le seul truc salé sur lequel je me jette, et je bouffe le paquet, sans autre forme de procès, mais j'ai pour habitude, en tant que M&M's, de manger avant la partie, en fait, parce que pendant la partie, j'ai pas le temps, bon, après, il y a aussi les boîtes de bonbons Haribo, ça, pareil, sur la table de jeu, généralement, quand on la sort, la boîte de 500 grammes, elle fait pas l'après-midi, voilà, c'est horrible, et sinon, tiens, tu nous dis, nous, on grignote pas trop pendant le GDR, mais généralement, on fait une pause repas, alors oui, moi aussi, j'ai l'habitude, justement, de, quand on fait la pause repas, donc, avant la partie, pour la séance du vendredi, quand on le faisait, on va dire, la pause, donc, du samedi soir, si on continue à jouer, le samedi, le samedi, justement, soir, c'est moi, généralement, qui avais l'habitude de faire la cuisine, et donc, oui, on fait des trucs assez, voilà, lasagne, raclette, évidemment, salade, j'ai des grands classiques, de plats reboratifs, qui permettent de nourrir mon, de nourrir, comment dire, mes joueurs, pour que, voilà, ils n'essayent pas de me mordre pendant la partie, ça serait quand même un peu dangereux. Je joue avec des plaques de choco Côte d'Or, ah oui, bah tiens, d'ailleurs, je crois que j'en ai une, qui doit traîner quelque part, là, une plaque de choco Côte d'Or, voilà, où est-elle, la vilaine, elle est loin, ah là là, non, ça c'est, les bretzels, les trucs de Côte d'Or, c'est bien de m'y faire penser, en plus, parce que justement, du couscous, oui, j'en ai fait aussi du couscous, ça c'est toujours un, de toute façon, voilà, il faut des vrais plats, voilà, le Côte d'Or original l'est, moi, celui que je trouve le meilleur, sans faire de pub, je vais m'en taper une petite barre, parce que, je le vaux bien, ils me font un peu de sucre, ah ah ah, ah ah, ah ah, ça donne envie, alors qu'un plan se déroule sur un raccroc, comme dirait l'autre, ah ah ah, le pauvre qui grise, je casse, je casse ce sein que vous ne sauriez voir, voilà, j'ai caché la tablette, elle est pure, elle est loin, oui, on est des gens de très bon goût, on aime le chocolat Côte d'Or, on aime aussi le Milka au riz, qui est très très bon, donc globalement, tout chocolat est pas mauvais, bon, après on a nos préférences, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas le Côte d'Or, parce que le Côte d'Or, c'est le chocolat, le chocolat miel, mais il y en a aussi qui préfèrent d'autres types de chocolat, voilà, le Milka a lui un autre goût, c'est un peu plus chocolat caramel, etc, c'est comme les poudres de chocolat, pour faire le chocolat au lait, il y en a qui préfèrent le Benko, donc le Banania, moi je turbine au poulain, voilà, parce que le poulain, il a un vrai goût de chocolat, le Banania, lui, il a vraiment un goût particulier, j'y arrive pas, en plus il se dilue vachement mal, voilà, vous allez tout savoir, sur le petit déj de Magna Magistère, oui, je prends encore à mon âge du chocolat au lait, je supporte pas de café en fait, j'aime pas ça, le Banania, c'était mon fioul à l'époque, ah oui, ça c'est sûr, le Banania, ça a dû être le fioul de pas mal de gens, donc à ce que je vois, voilà, vous n'êtes pas du tout, on va dire avare en choses roboratives, et qui ne sont pas du tout, mais alors du tout bonnes pour la santé, le Côte d'Or chocolat noir avec orange confite, alors je sais que le Côte d'Or chocolat noir, ma femme l'adore, mais pas avec des oranges, elle n'aime pas le chocolat aux oranges, par contre moi j'aime bien le chocolat aux oranges, et les after 8 en particulier, bon évidemment on a les traditionnels chocobons, même si en ce moment, les chocolats kinder, on va dire, il y a une petite baisse, une petite baisse d'appréciation, sur la chose, je m'en suis foutu partout, c'est normal, il fait trop chaud, mais je voulais revenir justement sur le côté alcool justement, parce que moi j'ai eu une expérience assez négative de ce côté là, alors que pourtant tu disais justement, Juju qu'on ne boit pas d'alcool parce que vous jouez en club, nous on jouait en club, ça c'était dans les années 90, et malheureusement, même si on jouait en club, il y en a qui ramenaient de la picole, alors moi je n'ai jamais aimé boire de l'alcool, je reste champenois, donc je bois ma coupe de champagne de temps en temps, j'ai fait ma petite entorse, parce qu'on a été à Vienne dans un super pub, où on a bu un cocktail, histoire de se dire, voilà, on s'est fait plaise, donc je me suis bu un coup balibré, c'était plutôt sympa, mais c'est vrai que d'habitude, je goûte les alcools, mais je ne bois pas, on va dire, pour me mettre une mine, si vous voyez ce que je veux dire, je n'ai plus le chocolat kinder, c'est le chocolat killer, ouais, c'est à peu près ça, c'est celui surtout qui me donne envie de courir assez vite, en effet, elle est bonne celle-là Max, bravo, donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez, mais c'est clair que la pire idée du monde, c'est l'alcool, à la table de jeu, bon, j'ai quelques joueurs, qui aiment bien se boire une bière, mais qui font de manière très modère, ils vont s'en boire une ou deux, mais l'alcool, à la table de jeu, ce n'est vraiment pas une bonne idée, surtout si les gens ne savent pas du tout se maîtriser, et j'en avais des pochetrons, comment dire, à l'époque, surtout, ça termine toujours mal, les gens qui sont, on va dire, voilà, quand les joueurs sont complètement torchés, à deux heures du mat', qui s'endorment à moitié sur la table, ou qui deviennent, ou qui ont un peu le vin mauvais, comme dirait l'autre, franchement, ça fait partir les parties en couille, et ça gâche complètement le plaisir de jeu, donc voilà, non, sans, voilà, de l'alcool, oui, modérément, mais pas, on va dire, avec des gens qui ne savent pas boire, si je puis dire, et qui ne sont pas modérés dans leur consommation, et dans leur manière, en tout cas, de consommer, ça, c'est, voilà, moi, je trouve que ça tue complètement, on va dire, autant, voilà, ça ne tue pas, comment dire, le reste, bon, certes, manger trop gras, trop sucré, ce n'est pas bon pour la santé, donc, à la longue, l'euroliste est quand même, beaucoup plus sujet que les autres, sauf si c'est un grand sportif, et on n'est pas des grands sportifs, de manière générale, moi, les sportifs, je n'en connais qu'un, de tous les joueurs à mes tables de jeu, il n'y en a qu'un seul qui est sportif, un seul, et lui, c'est un vrai vert solitaire, il mange des kilos et des kilos de viande, de sucre, de tout ce qu'il veut, et il ne prend pas un gramme, il reste, il est plus grand que moi, et pourtant, je suis loin d'être petit, et il reste, voilà, comme un fil, c'est d'ailleurs, c'est rageant, à ce point, voilà, c'est parce que c'est un putain de sportif, et ça, on ne peut rien y faire, voilà, on n'est pas égaux devant ce genre de choses, voilà, Max, tu dis, nous, quand on boit 10 verres d'alcool, c'est qu'on a mangé 15 plats, avec 2,5 kilos de bouffe gastronomique dans le bide, effectivement, il faut éponger, comme on dit, et du coup, on finit KO, mais on n'est pas bourré, ah ouais, ça se défend, enfin bon, ça doit quand même monter un petit peu à la tête, et après, pour jouer au jeu de rôle, ça ne doit pas être terrible quand même, alors, alcool, nope, tu dis Sigrid, hormis quelques-uns de mes joueurs qui se prenaient quelques bières, mais rien qui ne les rendaient cons, ah ouais, toi, carrément, il devenait con, quoi, hormis l'héros bien renvoyé par ses joueurs, durant une description de ma part, ou une discussion avec un PNJ, dans ce cas-là, RP, quoi, ah, t'as roté, comment dire, devant le roi, tu vas voir ce qui va t'arriver, il y a plus des sportifs de bistro, ouais, alors ça, les sportifs, ou les sportifs de manettes aussi, il y en a aussi beaucoup, font du e-sport, ça, on en connaît plein aussi, donc voilà, tout ça pour dire que, la nourriture, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que, ben voilà, le GDR, c'est une activité conviviale, et donc, qu'est-ce qu'on aime faire, chez nous, en France, c'est boire et manger, avant tout, c'est quand même un peu dans nos gènes, il faut quand même le reconnaître, et en plus, bien boire et bien manger, ou alors boire et manger, des choses quand même, voilà, qui, 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 qui marquent, voilà, ça, je pense que sur ce point, on est complètement d'accord, mais bon, est-ce que du coup, on a tenté, pourtant plusieurs fois, à se dire, ah tiens, on va essayer de changer, on va essayer de prendre des vrais jus de fruits, d'acheter, comment dire, des fruits secs, ou des fruits, ça n'a pas marché très très longtemps, franchement, on se regardait bizarrement, on était, on était très frustrés, quoi, et la frustration, c'est mauvais, voilà, donc oui, on ne sait pas se tenir, bon, voilà, je pense que, au table, on va dire, de nos, de nos, de nos collègues narrativos véganes, ça doit, ça ne doit pas être ça, ils doivent boire du thé, en mangeant, comment dire, du pain, du pain, comment dire, aux graines, avec des, des légumes, et des choses, on va dire, extrêmement, typiques, de, de leur, de leur culture culinaire, qui n'est pas mauvais, d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup, voilà, j'ai, j'ai beaucoup d'amis véganes, et il y en a une en particulier, qui fait de très très bonnes petites choses, et je peux en manger, sans problème, et toi, tu dis, justement, Sigrid, ça doit être chiant, une table de narrativos véganes, déjà, en fait, le jeu qu'ils doivent pratiquer, ça doit être un peu chiant, donc, si en plus, ce qu'ils bouffent, ça donne pas, ça envoie pas des éclairs dans les yeux, évidemment, voilà, ça va, ça va pas aider, et voilà, le sujet commence à déraper, je m'en doutais, on commence déjà, à stigmatiser des gens, c'est pas bien, c'est pas beau, surtout qu'en plus, voilà, je dis ça, c'est vraiment pour rigoler, parce que, franchement, ils font de très très bonnes choses, ils ont pour habitude de faire plein de petites choses, qu'on ne croit pas, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant, mais, bon, voilà, ça n'est pas de la charcuterie, ça n'est pas du, on va dire, des choses extrêmement sucrées, salées, voilà, mais ça n'en reste pas moins, on va dire, des choses originales, faites avec des produits, plutôt, on va dire, bon pour la santé, de manière générale, et, bon, ça ne nourrira pas, là, son homme, ça, j'en connais, voilà, ils vont le manger, peut-être, ils vont trouver ça bon, mais, voilà, ils vont avoir les crocs, et ils vont vouloir manger leur kilo de barbeque, juste après, quoi, parce qu'il va leur manquer quelque chose, mais on a tenté, on a tenté, à plusieurs fois, surtout quand on invitait justement des vegans, on essayait quand même d'être, d'être, d'être plutôt poli, et accueillant, et compréhensif, et donc, c'est pour ça que, on essayait de trouver, comment dire, des plats justement, qui permettaient de satisfaire à peu près tout le monde, on l'a fait, ça s'est fait, voilà, mais c'est, voilà, il y en a qui ne peuvent pas s'en passer, j'en connais, certains de mes joueurs, s'ils ne mangent pas de la barbeque, ils meurent, c'est comme Karadoc, c'est, voilà, s'ils n'ont pas leur frishti de la nuit, à 4h du matin, ou à 2h du matin, enfin les deux, à 2h et 4h du matin, fait avec, voilà, des choses, très grasses, très sucrées, et de la bidoche, je pense que, voilà, on les tue psychologiquement, on les tue physiquement, sinon, j'aimerais bien exploiter l'idée du plat thématique un jour, même si on ne l'a jamais fait jusque là, genre des plats d'apparence bien glauques, lors d'une partie de DGN, ou de vermine, oulala, oui, c'est là, alors moi, j'ai fait par contre, des repas thématiques en fonction du jeu de rôle, c'est à dire, ça, on l'a fait déjà pas mal de fois, genre pour L5R, voilà, essayer de faire du japonais, maison, quand même, pour Shadowrun, essayer de faire de la junk food, qu'on pourrait trouver justement, dans le monde de Shadowrun, pour ce qui est du médiéval fantastique, faire vraiment du repas médiéval, donc j'avais fait des recettes médiévales, donc là, on était quand même déjà dans quelque chose, on essayait, voilà, je l'ai fait quelques fois, ça demande un petit peu de temps, c'est du temps où vraiment, voilà, j'en avais la possibilité, parce que mon état de santé me le permettait, là maintenant, voilà, je l'ai fait là pour ma fête d'anniversaire, bon, j'ai été bien aidé quand même aussi, parce que c'est pas moi qui ai fait les gâteaux, merci encore, pour les gâteaux, et voilà, ma maman aussi, d'ailleurs, que je remercie, pour avoir fait, également des gâteaux, et plein de gâteaux apéro maison, elle aussi, donc voilà, c'était quand même plutôt sympathique, et bonsoir Claudio, et donc, qu'as-tu à nous dire, qu'as-tu à penser de notre terrible sujet, donc sur la nourriture à la table de jeu de rôle, doit-on manger sain, doit-on manger plaisir, doit-on, voilà, est-ce que grignoter c'est mal, est-ce que grignoter c'est normal, voilà, est-ce qu'on doit avoir des complexes, par rapport à ça, ou pas, voilà, quelle est ta pensée, par rapport à cela, alors, Harry, toi tu dis, je ne suis pas allé plus loin, que les bières, dont le nom était raccord, avec le jeu, ouais, c'est sûr que de, de boire, comment dire, de, de, de l'eau bénite, quand on jouait, quand on jouait à Inomé satanis, ou de boire de la, comment elle s'appelait déjà, c'était la, c'est pas la diabolique, c'est la, oh, il y avait deux bières justement, qui étaient très, très brisées justement, quand on jouait à Inomé satanis, il y avait, il y avait en tout cas, la bénite, et la maudite je crois, c'est celle-là, c'était les deux, non, moi je n'ai jamais été trop fan de bières, je suis désolé, je vais me faire taper, et bon, la bière c'est pas mon truc, c'est pas ma culture, et pourtant, bon, c'est plus la vodka ma culture, donc j'essaie de pas trop en boire, je la goûte, mais j'en bois pas trop, voilà, non, c'est, ma culture, ma vraie culture, c'est le champagne, donc, le champagne quand même pas tous les jours à la table de jeu, parce que sinon ça devient, mais pour fêter quelques événements, c'est plutôt pas, c'est, de temps en temps c'est bien, voilà, vive le champagne, comme ça au moins j'aurais profité de mes vidéos aussi pour faire la promotion des produits régionaux, parce que les produits régionaux c'est important, alors, et bien je pense que d'une manière ou d'une autre on a fait le tour, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter sur le sujet, ou d'autres sujets que vous aimeriez aborder, là on peut en arriver aux questions, aux questions subsidiaires de fin de live, au sujet que vous aimeriez aborder là-dessus, ah, une chose que j'ai oublié de mentionner, et oui, car ça vient de me revenir, ah, Claudio qui dit, contrairement à beaucoup de relistes, le grignotage est proscrit lors du jeu, rien que d'imaginer des mains pleines de gras toucher les feuilles de perso, il est libre, alors oui, c'est vrai que c'est une petite dimension que je n'ai pas abordée, mais voilà, là sur leur feuille de perso ils se démerdent, de mon point de vue, voilà, si leur feuille de perso ça devient un torche-cul, comme dirait l'autre, au bout de quelques temps, parce qu'ils ont mis dessus du coca, du café, de l'eau, qu'ils ont renversé je sais pas quoi, ou qu'ils ont mis plein de tâches de gras, c'est leur problème, bon, généralement les miens sont quand même assez, assez, on va dire, respectueux de leur matériel, donc ils mettent ça sous pochette plastique, donc ça permet d'éviter les plus gros drames, et moi, comme je disais, je mange avant la partie, je me lave les mains, et après, voilà, je touche mes livres évidemment, avec les mains propres, parce que sinon, moi-même je ferais une crise cardiaque, et de toute façon, s'ils ont touché à de la nourriture, le bouquin je leur passe pas, il faut être clair là-dessus, voilà, moi je suis clair sur ce point, déjà, le bouquin en temps normal, je leur file pas, parce que je sais que certains, ils sont pas soigneux, et d'autres, je leur file pas, parce qu'ils ont pas les mains propres, ou alors, s'ils veulent toucher au bouquin, il faut qu'ils aient les mains propres, c'est clair, ils le savent, d'ailleurs, je suis très chiant, voire même très, mais bon, ça permet de préserver, on va dire, tout ce que j'ai autour de moi, dans un bon état, parce que, voilà, ça n'a pas été touché par des mains dégoûtantes, grasses, avec du sucre, ou pleine de chocolat, quoi, ce qui n'est quand même pas top, surtout quand tu prends le temps de faire des photocopies, ouais, ah ça, voilà, là, t'as de quoi quand même être assez, et ouais, j'ai déjà vu, on va dire, des feuilles de perso tâchées, c'était vraiment n'importe quoi, mais on avait vraiment l'impression que, que le gars l'avait, l'avait, chiffonné, mâché dans sa bouche, et recraché, quoi, alors qu'il avait mangé, je ne sais pas, du chocolat, du café, enfin, c'est pas trop, ça faisait vraiment cette, cette impression là, et ouais, ça me, ça me révulsait déjà, il y a 30 ans, donc ça me révulse encore, aïe, 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 euh, donc oui, disais-je, autre, petite chose à rajouter, il y avait une petite chose, que je viens de, dont je viens de me souvenir, que j'ai oublié, c'est que, les PDF, de Hawkmoon Résistance, sont sortis, cette semaine, ils nous ont été livrés, donc le jeu, lui, devrait pas tarder, normalement, donc on a le livre du joueur, euh, le livre de base, on va dire, du maître du jeu, donc il y a le livre de base, donc pour le joueur, qui est dit livre de base, tout juste, et donc le livre, Hawkmoon Résistance, voilà, il y a également, donc le livret de cristal, les personnages prétirés, dans l'ombre, alors le titre complet, s'appelle, s'il veut bien s'ouvrir, dans l'ombre de l'Empire, donc il décrit un peu plus, les ordres grands bretons, etc, là, une carte, on va dire, donc la carte de l'Europe du tragique millénaire, l'écran, qui est vraiment très beau, moi je le trouve, l'écran classique, puisqu'il y a eu deux écrans, il y a un deuxième écran, qui a été débloqué, et des pions, également, pour faire du jeu, rassemblement du, c'est les pions, comment dire, à utiliser dans le système de jeu, voilà, des pions, des pions, on va dire, voilà, des six pages de planches de pions, à, on va dire, à imprimer, voilà, donc ça, ça nous a déjà été, livré, donc je vous en parlerai un petit peu plus, parce que là, il faut que j'y regarde d'un petit peu plus près, j'ai déjà parcouru, j'ai vu en tout cas, que les personnages prétirés, puisque je les ai fait imprimer, sont vraiment très très intéressants, il y a vraiment pas mal d'archétypes, donc on est vraiment dans une proposition, ludique différente, pour ce qui est de ce Hawk Moon, troisième édition, donc chez les sombres projets, qui propose vraiment de jouer une cellule de résistance, à l'envahisseur grand breton, on est vraiment dans cette optique de jeu là, qui change complètement, on va dire, la donne, par rapport à ce qu'on avait dans la première édition, et la deuxième, où là, c'était des héros, on va dire, quand même, souvent opposés au grand breton, mais on pouvait quand même faire, il n'y avait pas de proposition ludique, on va dire, claire et déterminée, on était plus, on va dire, dans quelque chose, de comme on avait à l'époque, une proposition ludique, floue, donc, certains diraient, voilà, des jeux quelque peu dysfonctionnels, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas, on va dire, de proposition claire, voilà, mais non, là, on est dans quelque chose de très, voilà, on joue des résistants, et c'est sérieux, voilà, et donc, je vous en redirai, un petit mot, dès que j'aurai vu ça, un peu plus en profondeur, parce que là, il y a du, il y a du lourd, il y a de la page, les autres, voilà, en plus, comme c'est des PDF, ça me prend énormément de temps, à lire, et à décortiquer, voilà, donc ça, c'était le petit, la petite chose que j'aurais dû, normalement, j'aurais dû parler, dans les rubriques du début, dans les, dans les financements participatifs, puisque là, c'est un financement participatif, qui nous est livré, donc, voilà, alors, Max, tu dis, on a parlé des repas, avec une thématique, mais pas des sorties, activités thématiques, qui peuvent être accompagnées, de parties de GDR, ça peut, peut-être, faire un thème à venir, je pense, par exemple, notre physique de la demeure du chaos, lors d'un week-end, à Lyon, alors, je sais que ça, on l'avait fait, d'une certaine manière, on a été, une fois, faire un pique-nique, en forêt, dans la, dans la, les mornes pleines, de la Marne, bon, il y a quand même, quelques petites forêts, qui traînent, même si, c'est essentiellement, des champs de betterave, des champs de luzerne, des champs de, de, de blé, et des champs d'opium, aussi, il y en a, et donc, on avait, on avait été, donc, faire vraiment, ce petit barbuck, en forêt, et, il y a l'un d'entre nous, qui nous a fait, un scénar werewolf, l'apocalypse, justement, alors qu'on était en forêt, au, au coin du feu, la nuit, comme ça, et c'est vrai que c'était, plutôt sympa, comme, pour une activité barbuck, on va dire, où on sortait, on va dire, entre membres du club, un werewolf, ça s'y prêtait plutôt pas mal, de jouer, on va dire, en pleine nature, et surtout un scénario, voilà, très, très basé sur, les conflits spirituels, on était dans l'ambiance, c'est plutôt pas mal, j'ai, j'ai vécu cette, je ne l'ai vécu qu'une fois, et c'est vrai que, jouer certaines parties de jeu de rôle, dans certains lieux, ça pourrait, en effet, être, être pas mal, ça peut être, en effet, une bonne idée, mais bon, après, ça dépend ce que vous jouez, quoi, c'est sûr que, voilà, il faut, il faut avoir la possibilité, de pouvoir faire ce genre de choses, je sais qu'il y avait eu des, des parties de jeu de rôle, qui avaient été organisées, dans des châteaux, des parties de jeu de rôle médiéaux, ben, voilà, Bruno Guérin, qui lui, carrément, fait ses parties, de démonstration, de l'impérator, dans des musées, on va dire, d'histoire romaine, justement, il y en avait fait, justement, c'était à, comment, oh, je ne me trompe pas, c'était à, Arles, pardon, c'était le temps que ça me revienne, et il y a d'autres propositions, d'ailleurs, qui m'ont été faites, d'en faire dans d'autres villes, il en a fait dans d'autres également, voilà, voilà, donc, c'est possible, d'organiser, genre de choses thématiques, avec, donc, visite de musée, et un scénario, évidemment, basé, comme il l'avait fait, sur les, comment dire, les, les objets, on va dire, présentés, justement, dans le musée, qui, voilà, c'était vraiment, quelque chose d'assez original, sachant que, je ne sais pas, s'ils ont fait un repas romain, mais je crois qu'il m'en a parlé, de repas romain, justement, mais bon, ça doit être, assez particulier, quoi, en tout cas, je crois qu'on en a discuté, justement, samedi dernier, et le repas romain, c'est quand même assez, ouh, c'est assez chaud, il y a des trucs, qui ont l'air, plutôt, plutôt, on va dire, mangeables, et assez conventionnels, mais il y a d'autres trucs, ça doit l'air assez, assez particulier, on va dire, voilà, voilà, donc, que dire de plus, je pense qu'on a fait le tour, on va dire, je vais pouvoir, aller me reposer, parce que, j'en ai bien besoin, je suis déjà content, d'avoir tenu, déjà plus de deux heures, alors que, franchement, je n'aurais pas parié dessus, une heure avant le live, j'étais vraiment, mais vraiment pas, en état, et faire une partie de Tales from the Loop, dans une salle de classe, j'étais sur le bureau du prof, ça ajoute un peu d'ambiance, mais Tales from the Loop, faudrait carrément le faire, dans une centrale nucléaire, ça serait beaucoup mieux, ou dans, ou comment dire, dans le, comment dire, l'accélérateur de particules, à Genève, ça serait encore mieux, là, on serait vraiment dans l'ambiance, mais, ouais, c'est, c'est clair que, la salle de classe, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est assez souvent, qu'il y a des conventions de jeu de rôle, qui se passent dans des lycées, dans des, donc, moi, je sais que j'y avais joué, c'était à Partenay, justement, pour la Coupe de France, les remparts de Mellucine, pour la Coupe de France de Warhammer, et on jouait dans le cadre du lycée, justement, et c'est, bon, voilà, on était dans, dans le lieu lycée, mais le jeu qu'on faisait, n'avait rien à voir, avec l'ambiance lycée, merci pour le live, ça va bien m'accompagner dans ma peinture, je colore une map DCC, ah, d'ailleurs, tiens, DCC, on en refait un dans deux semaines, donc, si jamais tu veux venir, voir un petit peu ce que ça donne, on va jouer, le scénario, normalement, Frozen in Time, si mes souvenirs sont bons, que j'ai pas encore, si, je l'ai eu, non, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore en français depuis, mais bon, je l'avais chopé en VO, et donc, on fait la suite, mais c'est bien, jouer à Dungeon Crawl Classique, c'est le seul, le seul jeu rétro, medfan, que, que vraiment, j'affectionne, car oui, comme je le disais, hier encore, à mes joueurs, mais je déteste, en fait, le médium fantastique, c'est vraiment pas, du tout, le genre d'univers que j'aime, et pourtant, bah ouais, pour faire plaisir à mes joueurs, voilà, je fais du, de l'œil noir, bon, je, hors classe, évidemment, Runquest, c'est pas un jeu medfan, ça, j'y tiens, c'est un jeu antique fantasy, ça, oui, mais c'est pas du tout un jeu medfan, euh, du zone, dans une cité bien mal fumée, ah ouais, c'est clair, du cité, dans une, dans une vieille cave, comment dire, où ils ont l'habitude de fumer des pets, et, euh, et de, de cacher des kalachnikov, ouais, à mon avis, je pense que ça peut être sympa, pour ne pas dire d'autre chose, sinon je vais être censuré sur Youtube, euh, mais ouais, zone, ça, je sais pas ce que vaut le jeu, parce que je, je, je l'ai vu, je l'ai pas en vrai, je l'ai pas en version papier, j'ai réussi à choper des PDF, euh, donc, voilà, mais je, je vous en parlerai, c'est promis, quand, quand je l'aurai acheté, euh, parce que c'est vrai que, c'est quand même un jeu d'une époque aussi, zone, quand on y pense, et on en, j'en parle, parce qu'on en parlait justement, sur le, sur le, le Discord, hier ou avant-hier d'ailleurs, de zone justement, on me demandait si j'allais faire une chronique sur zone, j'aimerais bien, en effet, parce que ça doit être sympa, euh, du bitume sur l'autoroute à 86, ah ah ah, faudrait plutôt le faire sur une autoroute désaffectée, ça serait encore mieux, euh, mais ouais, bitume sur une autoroute, ça doit être, ça doit être sympa, il faudrait vraiment que l'autoroute soit, soit désaffectée, ou, ou complètement vide, ou alors mal entretenue, euh, pour que ce soit vraiment intéressant, voilà, mais ouais, jouer dans, dans certaines ambiances, j'en rêve, de temps en temps, je rêve moi de ma partie de vampire, dans un, dans un bar de jazz de la Nouvelle Orléans, de jouer, à L5R, dans, dans un, dans un, dans un authentique, dans une authentique forteresse, ou château, japonais, voilà quoi, ça pourrait être vraiment super sympa, quoi, super super sympa, et jouer, à Shadowrun, dans justement Seattle, peut-être justement, en haut de l'aiguille spatiale, ça pourrait être encore mieux, mais bon, pour ça, il va falloir voyager, et avoir beaucoup de sous, et inviter tous ces joueurs, à avoir un jet privé, mais voilà, on n'a pas les fonds, à moins que d'ici là, je ne devienne un, un youtubeur extrêmement fortuné, ce que franchement, je n'y crois pas, peut-être que, on aura l'occasion, de pouvoir faire ce genre, d'event spéciaux, une belle enquête qui glisse, n'est-ce pas, mais ouais, en plus, il y a le lieu, et le repas, et la partie de GDR, à mon avis, là, on est vraiment dans quelque chose, mais là, c'est du doux rêve, on est d'accord que, que ça ne va pas, ceux qui ont l'occasion de le faire, ils ont vraiment du bol, mais, les parties de jeu de rôle, déjà, dans des châteaux, c'est déjà possible, il y en a qui le font, ou dans des lieux, on va dire, qui s'ouvrent maintenant, au jeu de rôle, comme je le disais, dans les musées, ça serait sympa, mais c'est vrai, qu'il y a une partie, comment dire, vous imaginez ça, quand on était au musée, justement, de l'histoire de l'art, de Vienne, qui est vraiment magnifique, ils ont une collection, d'égyptologie, qui est vraiment magnifique, et jouer, comment dire, voilà, à Torg, dans l'Empire du Nil, dans les salles, comment dire, avec les sarcophages, les momies, les statues de dieux égyptiens, autour de nous, c'est clair que, ça fait déjà le cas, plus, voilà, jouer à Antica, dans le, par exemple, dans la section, on va dire, Grèce antique, avec toutes les statues, et compagnie, genre, à la Glyptothèque de Munich, qu'on a visité aussi, ça doit être, quand même, super sympa, voilà, petit à petit, ça se fait, les musées s'ouvrent, ils veulent, on va dire, attirer du monde, donc, ils proposent, justement, à faire des ponts, entre, justement, le jeu de rôle, et l'histoire, et donc, le lieu musée, et je trouve que ça, c'est une très belle initiative, et voilà, quoi, peut-être qu'un jour, j'en parlerai à Bruno Guérin, il viendra vous raconter, un peu, cette expérience-là, qu'il a pu déjà faire, la prochaine fois, qu'on fera une vidéo, pour une prochaine, ah oui, Maléfice, par exemple, au musée d'Orsay, oui, c'est clair, là, Gabriel, tout à fait, je pense que tu as une très, très bonne idée, carrément, l'ambiance, le décor, ajoutons des aides de jeux papier sonore, ça va, c'est vrai que ça, ça peut être sympa, avec nos musées, mais franchement, en plus, voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'étranger, on a déjà de merveilleux musées, on a, on va dire, piqué plein de choses chez les voisins, c'est clair que ça peut être, voilà, ça peut être sympa, mais bon, est-ce que l'ouvre un jour, on dirait, c'est, c'est, c'est ça, et ses collections, pour faire du jeu de rôle, j'y crois pas trop, par contre, certains musées de province, ils l'ont déjà fait, ça s'est déjà fait, en Vendée, on avait loué le donjon d'un petit château, location à la semaine, et on jouait à Rollmaster, oh la vache, ah ouais, c'est pas mal, on avait fait, dans la grande salle à manger, banquet, ça a été de belles vacances, nous, on l'avait fait aussi, voilà, quand on, donc, j'avais organisé avec un grand ami, un GN d'une, et on avait fait ça, on va dire, dans un, un gîte, le gîte, c'était en fait, une carrière, et donc, on était vraiment, dans une ambiance, grotte, de carrière, quoi, voilà, qui était aménagée, et c'était, pour jouer à dune, c'était génial, quand on avait l'impression, d'être dans un sitch, c'était, c'était extraordinaire, donc, ça s'appelait, le château, donc, de Frossevière, c'est sûr que moi, j'aimerais bien, jouer, genre, à Néphilim, dans, dans le Clolusset, quoi, par exemple, surtout que le Clolusset, voilà, c'est juste à côté, de chez mes bons parents, ça serait, ça serait, ça serait génial, ou dans le même, ne serait-ce qu'on est dans les jardins, du château d'Amboise, quoi, ça serait, ça serait prodigieux, mais bon, voilà, c'est un doux rêve, voilà, là, on se prend vraiment à rêver, hein, mais certains peuvent, un petit peu, quand même, avoir, justement, accompli, réalisé, ce rêve, d'être déjà, dans un cadre, vraiment, extraordinaire, pour pouvoir jouer, ça, c'est sûr, voilà, autre chose, est-ce que, on va pouvoir, peut-être, conclure, conclure là-dessus, content d'avoir tenu, en tout cas, comme je vous ai dit, c'était pas gagné, mais bon, j'avais fait en sorte, de me préserver, toute la journée, en plus, il commence vraiment à faire très très chaud, de mon point de vue, parce que je supporte extrêmement mal la chaleur, ça fait partie du package, si je puis dire, donc, merci bien, Sébastien, voilà, et donc, j'espère, donc, vous retrouver, pour, donc, d'autres aventures, la semaine prochaine, du prochain live, la semaine prochaine, thématique vampire, donc, voilà, je peux vous révéler, ce qui vous attend, la semaine prochaine, revue de la gamme vampire V5, et revue de la gamme vampire Requiem, aussi, voilà, c'est ce qui est au menu, et qui, j'espère, vous intéressera, et vous permettra, on va dire, d'en savoir un petit peu plus, sur ces jeux, et de vous faire votre avis, justement, puisque, voilà, de nos jours, les deux sont disponibles, donc, si on veut jouer à vampire, est-ce qu'on prend plutôt la V5, ou est-ce qu'on prend, donc, vampire Requiem, voilà, allez, donc, je vous dis, bonne soirée, si vous voulez, on peut continuer, à discuter tranquillou, sur le, sur le discord, le temps que je range, toutes mes affaires, parce qu'il y a du, il y a du, il y a du rangement, si je puis dire, et je vous dis donc, à bientôt, pour de nouvelles aventures, merci en tout cas, d'avoir été là, merci également, à tous ceux, qui, on va dire, regarderont, le live, jusqu'ici, donc, la rediffusion, parce que la rediffusion, a vraiment bien fonctionné, merci en tout cas, de votre fidélité, on est quasiment, à 300 abonnés, on est peut-être déjà, à 300 abonnés, là d'ailleurs, quand, le temps du, le temps du stream, je ne sais pas, je n'ai pas revérifié, donc, voilà, le palier est franchi, j'espère que donc, on atteindra, assez vite, les 1000 abonnés, ce qui me donnera, quand même, une bonne, une bonne visibilité, sur YouTube, au delà du fait, qu'on est à 300, même plus que 300, 300 pile poil, donc, ouah, on est à 300, merci à vous, 300 abonnés, c'est la fête, voilà, j'attendais, parce que j'avais vu, qu'on était dans la journée, à 299, je me dis, on va bientôt les atteindre, on va bientôt les atteindre, donc, voilà, je suis assez content, merci à vous tous, en tout cas, au delà de tous, de tous les problèmes, qui, qui, parfois, on va dire, me cassent un peu les genoux, pour, pour être, dans les, dans la, une forme suffisante, pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, ben voilà, je, on poursuit le petit bonhomme de chemin, la communauté grandit, je vois qu'il y a pas mal de vidéos, qui fonctionnent, j'en suis très heureux, et donc, merci en tout cas, à vous tous, pour les 300 abonnés, j'espère que, ça va continuer comme ça, on atteintra très vite, les 400, les 500, et après, les 1000, et voilà, likez en effet, abonnez-vous justement, pour qu'on arrive encore plus vite, voilà, partager les vidéos, sans les spammer, parce que sinon, il y a des gens après, qui hurlent, et qui sont pas contents, paraît-il, bref, j'en dirai pas plus, et donc, ben voilà, à bientôt en tout cas, et bonne nuit, et on se revoit bientôt, pour de nouvelles aventures, salut à tous, merci, vraiment beaucoup, merci, Sous-titrage ST' 501